Ce qui m'a servi de frontispiece, il y a tout fusselie là-dedans, il faut dire tout fixe, absolument tout. Le côté complètement insolide, le côté quasiment surréaliste, le côté de l'illipute, de façon tout petit par rapport au flambeau, c'est un détail d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir la structure de la toile pour vous en rendre compte. Ce sont des êtres qui appartiennent au monde des fées, que fusselie a infiniment peint dans la deuxième moitié de sa vie. Et troisièmement, vous y voyez déjà ce qui fera la conclusion de ma conférence, c'est toute une approche de la perversion sexuelle, mais oui, mais oui, donc ça ne vaut pas la peine de partir avant, que fusselie accordait à la cheveure féminine et à la sophistication des coiffures, dans laquelle il marquait, et nous le faisons une forme d'étrange perversité. En plus de cela, le troisième élément caractéristique de ce détail-ci, c'est effroyablement mal peint, car fusselie peignait comme biais, et ça se croit. À côté de ça, il n'en est pas moins l'un des créateurs les plus fascinants de la fin du XVIIIe siècle, et j'ai une heure et pas mal de poussière pour vous le prouver, et je répète que j'y arriverai aisément. Ce que vous avez là, c'est le détail d'un tableau qui se trouve au Kunsthaus de Zurich, beaucoup des œuvres que vous verrez ce soir sont très près de nous, vous pouvez aller voir les originaux à la salle fusselie de ce Kunsthaus de Zurich, mais non seulement les peintures, également les dessins, vous verrez ce soir pas mal de dessins de Fusselie, c'était un dessinateur absolument fabuleux, et la plus riche collection de dessins de Fusselie se trouve à l'heure actuelle au Kunsthaus de Zurich. Mais pour les amateurs, il y en a également au Victoria and Albert de Londres, puisque vous savez déjà que Fusselie a fait l'essentiel de sa quatrième guerre en Angleterre, preuve en est que les anglais le prennent pour un peintre anglais, et pas du tout pour un peintre suisse, point un. Et deuxièmement, que si vous avez un peu plus loin, pendant les relâches du février, je vous signale qu'à Oakland, à l'autre bout de la planète, de façon assez insolite, il y a des plus beaux ensembles de dessins de Fusselie également. Et donc, maintenant, nous allons rentrer dans le clip du sujet. L'essentiel du clip du sujet étant de vous dire, et je suis sûr de vous apprendre, que M. Johann Henry Fusselie m'a valu le prix de la faculté d'élèves de l'Université de Lausanne, comme c'est le seul prix que j'ai jamais reçu. Sors de quoi un prix de bonne camaraderie à 24 ans, je m'en suis pas peu fier. Toujours est-il que nous avançons dans notre dix-huitième siècle, nous sommes aujourd'hui tout à la fin, en 1793, et nous serons pour l'essentiel de la soirée à Londres. Donc, changement de date, bien sûr, changement de ville. Alors, très très rapidement, je vous rappelle que 93, au niveau de l'Europe, c'est l'une des années de cet immense bouleversement qui a marqué la Révolution française, mais surtout les événements qui ont suivi exactement la Révolution française. Et qu'en 1793, à Paris, on exécute Louis XVI, le 21 janvier, et par la même, le dernier espoir des puissances européennes, d'une solution, appelant la pacifiste à la Révolution sans vol, les puissances étrangères, les ambassades étrangères, savent qu'avec la mort du roi, toute la légitimité française est poulée au pied, et qu'il faudra désormais compter sur un autre monde. Le dimanche, quelques jours plus tard, 12 ans 93, Paris instaure le tribunal révolutionnaire, et vous savez que ce sera le début déjà, ou en tout cas les prémices déjà, de cette période terrifiante, ce qu'on appelle la terreur. Je vous rappelle aussi que cette même année 93, voit non seulement la mort de Louis XVI, mais aussi celle de Marat, qui est assassinée dans sa baignoire, comme chacun sait, le 13 juillet, de l'année 1713, et la mort de Marat permet l'avènement de quelqu'un qui va pour quelques années devenir un peu l'étoile du Paris de ce temps-là, c'est Robespierre, qui entre au comité de salut public le 26 juillet, donc quelques jours après les obsèques, plus que national, vous l'imaginez bien, de Marat. Mais dans cette année 93, peut-être l'évènement le plus important se situe le 8 août, puisque Paris décide de fermer les académies et les universités. Ça c'est une date importantissime, mais qu'on oublie régulièrement, parce que la fermeture des universités et des académies veut dire aussi la fermeture des musées, donc pour un temps au moins la privation totale de la diffusion du savoir dans un Paris qui se veut, et autour d'un comité de salut public plus exactement, qui se veut essentiellement patriotique, donc pas le temps à perdre avec de la culture, avec un très petit « c », il s'agit d'apprendre à devenir français, et naturellement depuis le début, cela compte beaucoup. Tous les moyens sont là, puisque le savoir ne se diffuse plus. En dehors de Paris, bien, 1793, je vous dirais, c'est le moment de l'attente, à savoir que les chancéries des grandes puissances ne sont pas encore totalement sûres que l'Europe va se démonter complètement. Autrement dit, on met en place des instruments qui permettront, au besoin, de pallier à la Révolution française. Les Antilles débattent à Toulon, les Espagnols remontent vers Payonne, on se met en place autour de la France qu'on essaie donc d'isoler. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sait qu'un monde est en train de s'écrouler, et un nouveau monde peut-être va apparaître. Eh bien, ce nouveau monde apparaît toujours dans la même année 1793, puisque à l'autre bout du monde, à Washington, deux architectes dont on a oublié de nommer, je vous le rappelle, M. Hallett et M. Fontaine inaugurent le Capitole, qui est le symbole de la liberté nouvelle d'un monde nouveau. Autrement dit, notre Europe est encore en train de se demander si c'est vraiment la fin du monde et le début d'autre chose, mais en Amérique, on a décidé, un monde nouveau naît et son symbole, c'est le Capitole tout blanc qui vient illuminer une nouvelle page de notre histoire. Quant à Londres, c'est presque fini, quant à Londres, règne paisiblement le roi Georges III, mais en fait, disons bien qu'en 1993, il est déjà complètement relégué dans l'ombre par le ministre que pourtant il s'est choisi lui-même, c'est William Pitt, mais William Pitt, le jeune, qui sera le véritable maire de l'Angleterre, et ce qui entre nous soit dit vaut mieux, puisque tranquillement, mais déjà en 1993, Georges III sombre dans la démence totale qui marchera et assombrira en fait la fin de son règne. Et dernier événement à signaler, c'est tout simplement qu'un beau matin d'août, le 2 août, à la Royal Academy, on vernis et présente Titania et Botton de M. John Heinrich Fuseli, autrement dit Johann Heinrich Fuseli. Voilà, je trouve intéressant de se dire que ce monde de rêve, mais d'un rêve extrêmement sombre, que nous allons découvrir tout au long de cette conférence, est absolument contemporain de la mort de Bruxelles, de la mort de Mahat, de l'avènement de la terreur, de la montée de Robespierre et de la folie de Georges III. C'est quand même très important de voir qu'autour de Fuseli, en fait, bel et bien toutes les valeurs occidentales étaient en train de produire, de l'avènement, je sais, mais de se les appeler. Cela étant, notre conférence se passera dans trois décors ce soir. Le premier jeu planté, ce sera Zurich, pour apporter avec vous les jeunes années de Fuseli, de 1741 à 1761, 20 premières années. Puis nous partirons de Rome, où il a vraiment fait sa catacrèse en matière de posage et de peinture. Nous serons à Rome de 1771 à 1779. Et enfin, nous nous installerons, ce sera la partie de la plus circonstantielle, à Londres, de 1781 à 1825, date de la mort de Fuseli, qui s'est la grande dériolée au fond. Ce qu'il a découvert dans son enfance, plus ce qu'il a appris dans sa première maturité romaine, vont être exploités pour créer un monde qui, à l'époque, était unique dans l'histoire de l'art. Premier chapitre, donc, que ce soit bien systématique, Zurich, 1741-1761, les vingt premières années. En 1741, et pour être plus exact, le 6 février 1741, né dans la ville de Zurich, un petit Johann Heinrich, fils de Johann Kaspar Fuseli. Cet homme-là, le père, est assez exceptionnel pour que je m'y arrête un moment de métier. Il est fonctionnaire communal, comme tous les Suisses, je veux dire par là. Ça veut tout dire, et en même temps, si vous remarquez, ça ne veut strictement rien dire. Je veux dire par là. Cela lui permet d'avoir un salaire confortable qui s'ajoute à des dividendes de fortune confortables. Ça ne lui prend qu'un temps assez maigre, laissant donc des heures reconfortables pour travailler. Car, fonctionnaire communal, Johann Kaspar Fuseli est aussi, au sens du XVIIIe siècle, un dilettante. Et au XVIIIe, c'était un mot noble. C'était un autre XXe siège qui en avait un mot péjoratif dilettante. Au XVIIIe, c'était l'homme qui se passionnait pour tout. L'homme qui s'intéressait à tout. L'homme qui pratiquait tout. L'homme qui avait l'œil partout. L'homme qui se faisait écrire des quatre coins de l'Europe pour entendre traiter de physique, littérature, musique, peinture, dessin ou que sais-je encore. Autrement dit, dans la maison du Fuseli, et autour de ce père, il y a un Kaspar. Il y avait une émulation d'érudition, une soif de connaissances absolument extraordinaire. Dilettante et ludique, il était aussi collectionneur. Collectionneur et numismate pour être plus précis. Il était un peu peintre et beaucoup dessinateur. Toujours est-il qu'on donnera à notre Johann Heinrich un patin, ça va de soi, il vaut la peine de le nommer. C'est le grand Salomon Gessner. Et on lui donnera quasiment versos un précepteur, on appelle ça un mentor dans ce type de famille. C'est Johann Jacob Bodmer. Alors, essayez d'imaginer ce gosse qui va être épaulé d'un côté par Gessner, de l'autre côté par Bodmer, avec l'ombre du père par-dessus, qui le fait peindre, écrire, écrire, peindre. Lui parle latin, lui parle grec, lui dit la Bible, lui danse, lui dit Homer. Homer, c'était une espécification invraisemblable dont, vous allez voir, vont ressortir quelques points assez invraisemblables, disons bien. Dans la maison de Fussli, on lit beaucoup à haute voix. La première lecture, c'est bien sûr la Bible, comme il se doit. Mais à côté de la Bible, il y a Homer, j'en parlais tout à l'heure, Virgile. Ce qui est plus original peut-être Dante. Ce qui est encore plus original, le Nibelumendit, qu'on était en train de découvrir dans cette deuxième moitié du 18e siècle. Et les Anglais, parce que Zurich, comme Paris, vivait son Anglomanie, à savoir Shakespeare et Milton. Et depuis l'enfance, donc, il a entendu notre future table ronronner Homer, Virgile, dans les Nibelumendit, Shakespeare et Milton. Et vous verrez que cet espèce de premier contact avec l'épopée, il ne l'oubliera jamais. Ça va le marquer A pour toujours. Le premier dessin que nous connaissons de lui, c'est une chute des anges rebelles à l'âge de 9 ans et demi, suivie par les amours de Mars et Vénus à l'âge de 10 ans. Vous me racontez ce qu'ont fait vos enfants, vos petits-enfants et vos filles, mais je suis sûr que l'iconographie a changé de nos jours. C'est assez fabuleux de dire qu'à 10 ans, il était assez préoccupé par l'idée de la chute des anges rebelles pour essayer de la dessiner, et assez marqué par les amours mythologiques pour, donc, brosser Mars et Vénus. Un peu plus tard, dans ce qu'on peut appeler son adolescence, il entre dans le cénacle des jeunes esprits de Zurich, ce qu'on appelle les Illuminés de Zurich, qui deviennent d'ailleurs ses amis. Alors, parmi eux, il faut citer, parce qu'ils sont contemporains de lui, à peu près, Johan Caspar Lavater, qui un jour inventera, comme vous le savez, la physiognomie, c'est-à-dire l'étude des caractères par les traits du visage, mais qui sera lu dans toute l'Europe. Lavater sera un des premiers amis de Fusli, et jusqu'à la fin de sa vie, il le demeura. Le poète Félix Hess est le préféré de tous, Johan Heinrich Pestalozzi, qui n'a pas encore, à ce moment-là, l'allure de la statue d'Hiverdon, mais qui a déjà des idées de justice sociale et de droit de l'enfance exprimées avec beaucoup de violence, comme tous les autres, d'ailleurs, et qui font vraiment de ce cercle de jeunes quelque chose à Zurich. Alors, vraiment, c'est une espèce de jeunesse, comme ça, qui fait un peu peur. Quand il s'agit de choisir un métier, car poète n'est pas un métier, bien sûr, on consulte Johan Heinrich, qui dit, eh bien, je vais devenir prêtre, et il fait des études de théologie pour devenir, en effet, ministre Zwinglien. Son premier sermon sera prononcé en 1761, et les dames de Zurich ont encore les oreilles qui bourdonnent. Jamais ils ne sont sortis avec la terre aussi rentrée dans les épaules, et l'impression que la colère de Dieu était prête à se manifester. Autrement dit, de Zurich devait être assez inquiets de voir ce jeune homme complètement violent demeurer au haut de sa chair. Heureusement, Fussli et ses copains feront une boulette monumentale, et hop, ce sera via de Zurich. La boulette, c'est un pamphlet écrit et publié pour dénoncer les abus du païs de Grebel, qui est un homme qui s'enlève, il sait. Grebel est spécialiste de cela, et ces jeunes écrits de justice universelles dénoncent, et avec quelle violence, les abus de Grebel. Ce qui fait qu'ils sont convoqués par le Grand Conseil, et on conseille à Fussli, Lavater et Hess de se faire oublier un petit moment. Et ce sera au fond de leur chambre. Ils vont quitter Zurich, en exil, mais c'est un exil encore gentil, mais enfin plein, hein. Ils vont quitter Zurich, et chacun partira de son côté. Notre Fussli va commencer par s'il y en a un peu l'Allemagne, puis ensuite il va se promener jusqu'à Londres, et ensuite nous allons voir. Toujours est-il que, bel et bien, son premier but, c'est Weimar, la cité du Sturmundrang, n'oubliez pas qu'il est encore poète à ce moment-là, l'envie de connaître les poètes de Titi, là au fond, et c'est donc en Allemagne qu'il va. Et il trouve les Weimar rois du Sturmundrang beaucoup trop calmes pour lui. Alors il repère ses valises et va à Londres. Et alors là, là, je peux vous dire, il va trouver tout ce cercle de prénésie très romantique qui lui plaira parfaitement bien. Toujours est-il que vous avez vraiment envie de voir la tête qu'il avait, j'imagine, en ces temps-là. Et donc, amener deux autoportraits, deux autoportraits qui vous permettront un peu de juger sur pièces. À mon avis, ce dessin est absolument formidable. C'est beau, première chose, c'est beau. Mais, deuxièmement, c'est formidable parce que si on pense que c'est fait dans les années 1770, on reste quand même assez confondus. J'aimerais vous rappeler tout de même que M. Boucher, M. Stragonard, demeurent encore, encore des peintres, à cette époque-là, officiellement reconnus. Nous sommes en pleine ère du rococo. Et ce que vous avez devant vous est un dessin qu'on pourrait appeler de 1830, soit donc de l'époque de Victor Hugo et d'Hermany, si vous le voulez. Il y a un romantisme déjà là-dedans, il y a un côté visionnaire déjà là-dedans qui est absolument ahurissant. Voilà donc un des tout premiers autoportraits de Fussli. Quant au deuxième, il est encore plus révélateur. C'est une peinture de Fussli, il est utile de vous dire, mais c'est un autoportrait puisqu'il est là. Le voilà accompagné de son maître, Johan Jacob Boudmère, et derrière, ce fantôme qui apparaît, c'est le buste d'Homère. Et nous allons tâcher de garder dans un coin de votre rétine gauche cette apparition du buste d'Homère, parce que nous verrons de telles apparitions revenir systématiquement sous le pinceau de Fussli dans sa maturité, et même sur le tard, mais avec ce même côté complètement visionnaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir Fussli lui-même, une pose de héros romantique de nouveau, et pourtant nous sommes vraiment en plein XVIIIe siècle encore, des vêtements rouges, très très rares en cette époque-là. Le rouge se portait en fait extrêmement peu de couleur de feu, mais lui l'adorait. Et une pose qui arrange autant que possible son trois quarts, car je dois vous dire que Fussli a souffert sa vie entière de la longueur de son nez. Il va dissimuler autant que possible dans cette oeuvre-là. Quant à Bodmer, on voit bien, c'est le philosophe, c'est l'Aristote d'Alexandre le Grand, pourrait-on dire, et vraiment c'est ce rôle-là qu'il joue sur la droite. Nous l'avons laissé déçu par Weimar, déçu par l'Allemagne, déçu par le côté un peu rétréci, dit-il, de ce qu'il croyait être l'héroïsme allemand, et donc il part plus loin, il part pour Londres. Alors, à Londres, avec beaucoup d'habilité, je dirais, il s'est tout de suite fait les amis qu'il fallait là où il fallait. Les deux premiers seront des banquiers, sait-on jamais. Le banquier Coates, point 1, et le banquier Ross Coates, point 2. Et ces gens-là, ils resteront fidèles pour lever jusqu'au bout. Et puis ensuite, entre la versification, car il écrit toujours, le dessin, car il dessine toujours, et la peinture, car il découvre à ce moment-là la peinture, puisqu'il est infiniment actif dans les milieux de ce qu'était Londres dans ces années 1770-1880, si vous le voulez, c'est-à-dire une période immédiatement pré-bayronienne, mais déjà complètement marquée par le climat du pré-romantisme. Je dirais qu'il se cherche pendant deux ans. Il se cherche entre poésie, dessin et teinture. Et un jour, au fond, il ne se trouvera pas, mais on le trouve pas, le plus grand peintre de Londres est, disait-on, le plus grand peintre du siècle. Sœur Joshua Reynolds, le grand grand prophétiste, ami du banquier Coates, voit ses teintures et lui dit, arrête de perdre du temps avec tes poésies, arrête de perdre du temps avec tes petits dessins, c'est peindre qu'il te faut, tu dois devenir peintre. Mais pour être peintre, tu dois aller à Rome. Reynolds, donc, prône le fameux grand tour et notre lucide va entreprendre ce grand tour. Encore est-il qu'il faut de l'argent, et bien voilà ce que c'est d'avoir des amis banquiers, c'est Coates qui payera. Et Coates offre donc à Fusby un voyage en Italie, sans penser peut-être que ce voyage durera huit ans et demi. C'est certainement le plus long grand tour que l'on connaisse dans l'histoire de l'art. Alors, il arrive à Rome, il y trouve beaucoup d'Anglais, ça va être sillonné d'Anglais, beaucoup d'Allemands un peu moins ennuyeux que ceux qu'il avait vu en Allemagne même, parce qu'en fait c'est vrai que les génies voyagent, chacun c'est ça. Alors bon, il se réconcilie un peu avec les Anglais, il y trouve aussi des gens plus étranges, un Suédois qui s'appelle Thorvaldsen, mais qui ne sait pas encore qu'un jour il sculptera le nom de Lucerne en particulier. Un gars qui parle français mais avec un drôle d'accent, il s'appelle Jacques Sablet, et puis celui-ci ne sait pas qu'il est suisse, et même plus exactement morgien. Autrement dit, sans le savoir peut-être, il fréquente déjà des gens qu'il retrouvera dans la grande période de 1820 à 1840, mais qui seront devenus entre temps, comme lui est devenu entre temps, l'un des génies, ou parmi les génies, les plus marquants du romantisme naissant. Puis qu'est-ce qu'il fait ? Il se promène dans Rome, il se promène dans la campagne romaine, il fait des incursions en Florence, il descend jusqu'à Naples, il râcle Bézu et Virmont, il redescend à Naples, il râcle Bézu et Virmont, en même temps c'est l'éruption qu'il veut, entre temps il va voir Carculanum et Pompéi, et puis il fait ce que tout le monde fait. Il a une chose près, il fait d'une importance capitale, il fait quelque chose que personne n'autre peut faire, c'est d'oser aller voir, d'oser aller rêver devant, d'oser aller sangloter devant, des peintures que tout le monde maîtrise, c'est Raphaël et l'Estanse du Vatican, considéré dans ces années-là comme le comble de la barbarie boutique, et surtout Michel-Ange, la Sixtine, considéré comme le comble du comble du mauvais coup. Et là, il est parmi les seuls teintes à aller voir régulièrement, à pèleriner hebdomadairement, dirais-je, et devant Raphaël, et devant Michel-Ange, ce qui va avoir pour tout à l'heure une importance capitale. Pour le reste, il se conduit à Rome, comme tous les autres, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une grande période d'émulation qui correspond vraiment à cette entipique longue dont nous avions déjà parlé la dernière fois, mais que Fusby marque peut-être avec plus d'emportement que beaucoup d'autres. Eh bien, notre Fusby devait être exactement représenté, vraisemblé, pardon, aux deux jeunes gens que vous avez sur cette diapo. Vous savez que nous ne savons pas qui c'est, je veux dire par là, ce sont deux touristes à ton sens le plus strict du terme, mais ce qui est dénouvant, c'est de penser que c'est dû au pinceau d'un autre Suisse qui faisait aussi son épée Plumsreiser, et dans les mêmes années, c'est le morgien Jacques Sablet. Ce que vous avez vu dans vous, c'est un Sablet, et même, c'est une des propriétés du musée campanile des Beaux-Arts de Lausanne, alléluia. Les messieurs d'ailleurs étaient souvent accompagnés de dames, voilà, une touriste, car il y en avait beaucoup aussi, une touriste de ces années 1780 à Rome, tout aussi anonyme, tout aussi évidemment signée de Sablet, et tout aussi pré-romantique, vous le remarquerez dans son attitude face à l'immensité de ce paysage qui est celui de la campagne romaine, et accoudée à un monument évidemment funéraire, toujours ce sens, s'il vous plaît, de l'emportement des passions, qui marque un tableau comme celui-ci. Rome donc, mais aussi, et je vous l'ai dit, Florence, et voilà aussi un personnage qui ressemble étonnamment à ce que pouvait être le Cusli de cette époque-là, en l'occurrence la très belle peinture que vous avez devant vous, et de Xavier François Fabre, un peintre français que Cusli connaîtra. Je ne vous montre que des œuvres de genre qui ont été des proches de Cusli avant, Xavier François Fabre, qui gagnait sa vie en portraiturant devant les panoramas de ces touristes riches qui voulaient emporter un souvenir de leur voyage. Comme aujourd'hui, les Japonais se font photographier devant, et bien, à l'époque, on se faisait peindre devant. C'est l'ordre, mais là, ce que vous avez là, très bon devant Florence et l'Arnaud. Donc, Rome, je l'ai dit, Florence, vous l'avez encore sous les yeux, et maintenant, quelques peintures qui illustrent, disons, le climat de paysage, le climat, je dirais, d'intérêt du paysage et de l'architecture en ces temps-là. Vous remarquerez que ça a beaucoup changé depuis mardi passé. Nous avions des descriptions de villes qui étaient, au fond, extrêmement élégiaques sous le pinceau de Canaletto et même sous le pinceau de Bois. Nous avons des villes beaucoup, beaucoup plus figées, je dirais, beaucoup plus archéologiques, sous le pinceau du plus grand des rédutistes romains de cette époque, c'est Bellonto. Et ce que vous avez devant vous, c'est un caprice romain où vous reconnaîtrez en particulier, bien sûr, Saint-Pierre, bien entendu, le château Saint-Ange, mais, au fond, télescopé dans tout cela, quelques-unes des plus belles coupoles et clochers de la Rome de l'époque, amalgamées ensemble. Même la pyramide allégétienne de Caius, Cestus, se trouve là. En effet, ce qui est frappant, c'est que le climat de cette vision de Rome est, déjà dans les années 70-80, donc dans ces années plus viennent, un climat beaucoup plus sombre que le climat du tourisme vénétien. Beaucoup, beaucoup plus sombre. La vision de l'Antiquité, la vision de la ruine, le codé inéluctable du temps qui a passé, le codé inéluctable de la mort qui flamme encore, fait vraiment naître et favorise, en quelque sorte, ce climat romantique bel et l'autre exprime si bien. Et quand on avait assez vu le monde mort, alors on allait encore s'en donner davantage, en faisant l'excursion de Naples sur tous les jours d'éluction, de façon à contempler la colère grondante de Dieu. Et vous ne pouvez pas savoir combien de vers, combien de lettres, combien de commentaires ont été faits sur l'apocalypse, l'apolitain de cette époque-là. Donc vraiment, ce sont d'autres touristes, ou je dirais, d'autres moments de l'évolution de ces touristes du Grand Tour, qui marquent Florence, Rome et Naples. Et vraiment, la découverte de la violence, la découverte de la passion, la découverte de l'inéluctable, la découverte de l'indomptable, voilà. Ce serait peut-être un peu cela que, dans cette deuxième tranche du voyage, les Européens et Fussi Marieux découvrent. Et bien sûr, dans ce monde-là, tout le monde dessine, tout le monde écrit, ça nous l'avons vu, mais tout le monde dessine ou tout le monde peint. D'une part, c'est vrai, les artistes de métier, mais parfois aussi des amateurs. Et, puisqu'on parlait de Fussi dans le train de ces voyageurs, je pensais que ça vous intéresserait de découvrir un personnage que je trouve absolument fabuleux de calibré. C'est un monsieur qui était lieux, non ? C'est donc un militaire de carrière. Anglais, inutile de dire. Voyageant à Naples avec sa maman, inutile de dire. Aussi, ayant tout simplement fait des aquarelles que ses descendants ont fini par léguer au British Museum. Lequel British Museum a découvert des œuvres d'une qualité à tomber à la converse. Et M. George Jones ne fera plus jamais parler de lui autre part que sur les champs de bataille et dans les états-majors. Il n'a jamais aquarellé qu'à Naples. Et regardez, je voulais vous montrer un parmi d'autres, des aquarelles qui datent de 1771 et 1772, qui, à mon sens, sont complètement prophétiques de cette immensité des paysages fermés, qu'on teindra surtout au nord de notre monde. C'est des choses qui annoncent presque l'aventure de Hopper, si vous voulez. Enfin, aller jusqu'à Hopper, c'est aller loin, je suis d'accord. Mais cet amour des murs, et surtout des murs aveugles, est absolument étourdissant à cette époque. Ça, c'est le dernier que je vous ai apporté. À mon avis, d'ailleurs, une des plus belles de ces aquarelles. Le British a consacré, d'ailleurs, il y a une année et demie, une exposition pour faire découvrir cet aquarelliste complètement sporadique, cet aquarelliste d'occasion, mais en même temps de miracle, qu'a donc été cette porte-chance dans le voyage, dans le grand tour, qui a été le ciel. Mais naturellement, nous, il faut que nous voyions Fussli. Alors, pendant que Jean teint ses murs aveugles, ses ciels très bleus, ses contrevents presque rouges, et cette immensité à la fois géométrique et en même temps ô combien poétique, eh bien, Fussli lui aussi dessinait, évidemment. Mais vous voyez que le monde était un peu différent sous son pinceau. Autant la plupart des, entre guillemets, touristes peignaient les paysages, les éléments de paysages qui les avaient frappés, ou telle statue antique, ou telle Barnier dont il comptait garder les mémoires, autant Fussli lui ne peut pas s'empêcher de regarder ses vrais, mais immédiatement de transposer. Au fond, le poète, la poésie, il habite toujours. L'esprit de l'ode, l'habite toujours. Et il lève ces gens-ci qui, pour dire, la clé est sous le paillasson, prendront un quatrain d'Alexandrin complet. Et il n'y aura ni le mot clé, ni le mot paillasson, je peux vous le jurer. Alors, de la même façon, dans ce dessin-ci, c'est bien et bien des éléments existants, c'est le pied d'une statue de Dioclétien, c'est la main d'une statue de Dioclétien également, qui se trouve aujourd'hui, comme à l'époque de Fussli, dans la cour du palais des conservateurs sur le Campidoglio à Rome. Mais ce qui est intéressant, c'est que Fussli les a encore agrandis comme s'il y en avait besoin, et il s'est mis lui-même, car c'est lui qui est ici, représentant la désespérance de l'inspiration poétique. Donc, il y a déjà une espèce de prise de vue, je dirais, byronienne du monde, alors qu'au fond, Fussli n'a pas encore découvert, à proprement parler, le byronisme. Autre exemple qui est complètement hallucinant, ces deux statues existent, ce sont les fameux donteurs de chevaux qui se trouvaient à cette époque-là, à l'entrée du Campidoglio, ils ont trappé Fussli, et bien qu'ils les détachent de leur socle, ils les agrandis dix, vingt ou trente fois, et ils les posent sur un môle battu par la tempête. Donc, de nouveau, c'est une façon d'héroniser complètement le sujet. Et tous les livres d'esquisses, les cahiers d'esquisses de ce jeune Fussli, qui apprennent, en fait, la peinture, montrent toujours ce besoin de transpire, ce besoin d'exalter, ce besoin de sublimer, et ce besoin de rendre, tout instant, à proprement parler, paroxystique. Mais vous me direz, ça, ce sont que des pages d'études et la peinture. C'est-à-dire, la peinture, voilà ce qu'il en est dans ces années-là. Et ça, c'est une des peintures les plus marquantes de Fussli dans cette période de formation. Elle se trouve aujourd'hui, la peinture à Bâle, à l'eux-jeu de Fussli, et ça représente donc une jeune femme écoutant de la musique. Donc, c'est une paraphrase du sujet d'un particien, pour Vénus et la musique, de nombreuses fois. Deux versions, au moins, ont pu en être vues par Fussli. L'une à la collection déjà publique des offices de Florence, l'autre au capital à Rome. Alors, il en a fait cette paraphrase étrange, avec cette femme rubénienne, je dirais, de plénitude, en train d'écouter jouer de l'épinex, donc. Et vous remarquerez, dans la torsion de la jeune femme vêtue de gauche, déjà cette étrangeté maniériste qui marque tellement Fussli. Alors, au point où nous sommes maintenant, je vous ai montré les premières esquisses, je vous ai montré la première peinture, et donc, nous voyons qu'ils étaient strictement ces modèles. Je les ai déjà nommés, mais c'est jamais mauvais de les voir. Le premier modèle, la première source, je dirais, pour Fussli, comme pour tous les Européens voyagant à Rome et dans l'Italie de ce temps-là, la première source, c'est l'art antique. Car, n'oubliez pas, nous sommes exactement dans la génération de ceux dont le livre de Chret a été Winckelmann. L'histoire de l'art chez les anciens, la redécouverte, en fait, donc, de l'art grec et de l'art romain est prônée dans l'entier de notre Europe et donnera naissance à ce mouvement qu'on appelle le néo-classicisme. Donc, évidemment, ce que l'on va chercher avant d'abord, c'est l'antiquité, l'antiquité des sculptures dans lesquelles Fussli découvre notamment ses musculations extraordinaires, ses groupements de personnages très serrés, ce dynamisme des lignes et des formes qu'il habitera pour le reste de sa vie. Mais, comme je vous l'ai dit, à côté de l'antique, il y a cette source beaucoup, beaucoup plus étrange, beaucoup plus inattendue et surtout exceptionnelle à l'époque qu'est Raphaël pour lequel Fussli déjà dit qu'il a une passion importante. Je vous rappelle que le premier qui aimera Raphaël, officiellement, si j'ose dire, ce sera Ingres quelque chose comme 45 ans plus tard. Mais en 1780, personne n'aime Raphaël car Winckelmann a dit qu'il était le produit d'un cléricalisme triomphant et d'une nullité magnifiée, si j'ose dire. Alors, comment, après cela, ose-t-on aller voir Raphaël ? Eh bien, Fussli y va ! Et regardez bien les têtes comme celle-ci, regardez bien les torsions de cou comme celle-là, regardez bien les coiffures aussi, regardez bien les drapés, et nous retrouvons toute cette vénousta, toute cette, entre guillemets, joliesse de Raphaël, exaltée tout au long de sa carrière par Fussli. L'autre modèle, le modèle des modèles, Dieu sur terre, c'est Michel-Ange. Et à la vénousta de Raphaël, il opposait la terribilita de Michel-Ange. Alors, naturellement, il a aussi l'outrance des compositions, l'exaltation des attitudes pour être pour lui source inépuisable d'inspiration. Et sa plus belle page de peinture, c'était le jugement dernier, c'est donc au jugement dernier que j'ai emprunté ce détail que vous avez ici. Elle l'a aussi dans le rapier des bras, dans la torsion des épaules. Mettez-vous en plein la rétine droite, puisque la gauche est déjà pleine, vous retrouvez Fussli tout au long de sa vie dans cette démarcation même de Michel-Ange. Donc, les trois sources principales sont officiellement la critique et officieusement, mais avec quelle ferveur, la vénousta de Raphaël et la terribilita de Michel-Ange. Eh bien, à ce triple, comment dire ça, creuset, j'en ajouterai un quatrième, mais qui remonte à avant, qui remonte à l'époque zuricoise. Ce sont les peintres du maniérisme tels qu'ils étaient connus à Zurich, dans les grandes collections, et dans toute l'Allemagne du Sud, et qui ont été, au fond, les premières images que Fussli, enfin encore, a vues. Et l'importance de ces maniéristes de l'Allemagne du Sud est immense sur Fussli. Je dirais moins sur le développement esthétique de sa peinture que sur le climat culturel de cette même peinture. Donc, des peintres que vous connaissez, comme Ouskraf, Nikola Manejdovich, Baldugrin, vont beaucoup, beaucoup marquer la conception même de ces sujets. Et par exemple, dans cette très belle composition de Baldugrin, le péché originel, l'aspect fatal d'Eve, qui vraiment, avec une espèce de conscience marmoraine, pousse Adam à manger la pomme, il y a toute la problématique que Fussli rencontrera. De même que le châtiment de cette Ève, c'est-à-dire, en fait, la première des créatures femmes de Dieu, le châtiment de cette Ève que la mort poursuit, viole et embrasse, avec souvent une espèce de cruauté expressionniste assez terrifiante dans cette peinture du XVIe siècle, cela aussi, ce sont des images que Fussli n'oubliera jamais. Et de nouveau, aussi bien chez Manuel Deutsch que chez Baldugrin que chez Ouskraf, le squelette poursuivant la femme va être extrêmement marquant. En voilà certainement une des versions les plus extraordinaires que l'on possède, l'étreinte de la femme et du mort, l'étreinte de la vie et de la mort, donc, Fussli les repeintra quarante ans plus tard, quasiment strictement, sous le prétexte d'illustrer Minitone. C'est vrai, mais il y aura comme une espèce de resurgence à demi-conscience, je dirais, de ce tout premier souple d'intérêt qu'a été pour lui, au fond, la découverte de la peinture et la découverte principalement des maniéristes suisses. Donc, maintenant, vous avez un petit, je dirais, exposé de ce qu'était la culture de Fussli au sortir de Rome. Il y a le très mieux souvenir de la peinture suisse du XVIe siècle, Graf, Green et Deutsch. Il y a la découverte de l'artique, il y a Raphaël et il y a Michel-Ange. Et vous avez quasiment la palette complète de ce qui fera naître Fussli. Et, du coup, voilà, une œuvre que j'appellerai déjà une œuvre particulièrement révélatrice de la démarche de Fussli. C'est un dessin, un dessin de la période romaine, mais un des plus importants, je dirais, de la période romaine. Car, en lettré qu'il est, n'oubliez pas combien les lettres, la culture littéraire, a d'importance pour Fussli. C'est de là qu'il est parti. C'est là que Yann Jacob Baudmer l'a poussé. C'est là que Gessner l'a guidé. C'est là que son père voulait qu'il soit. Donc, la poésie et le culte de la poésie, jusqu'à son dernier souffle, se devront tout à fait parallèles et d'ailleurs concomitants avec la recherche esthétique. Donc, notre Fussli se promène dans les lignes, mais non pas les bras ballants, mais toujours avec Alain, en compagnie, si vous préférez, de Homère, de Virgile et de Dante. C'est sur le terrain qu'en fait, il découvre, redécouvre et illustre les grands classiques. Donc, dans cette période romaine, l'essentiel des dessins aboutis, si vous préférez, des dessins créés, ont trait à ces poètes, à ces épiques qui ont en fait marqué la culture italienne. Donc, voilà tiré de Homère, ici, un passage de l'Odyssée. C'est Ulysse sacrifiant pour faire apparaître le spectre de Thyrésias. Alors, c'est exactement ce qui est représenté ici, le sacrifice de Ulysse. Et regardez déjà, dans le personnage du spectre de Thyrésias, quelque chose qui ressemble étonnamment à l'apparition du Christ dans le jugement dernier de Michel-Ange. C'est un peu la même postule, si vous le voulez. De même que, dans le maniérisme du sacrificateur, dans la portion même de son corps, il y a énormément de ces figures de Danais que fût-ce liées, toujours dans Michel-Ange. Donc, cela, c'est de recopier. Tiré de l'Odyssée, toujours, de Homère, donc, toujours, mais pour vous montrer un peu, maintenant, le répertoire, je dirais, des motifs, voilà un autre moment, c'est le naufrage d'Ulysse, sauvé par l'apparition de Hinault, qui lui remet son voile. Et le voile de Hinault calme la tempête. Odyssée, si je me souviens bien, chante 18, mais je n'avoue, je n'ai pas les références sur place. Toujours est-il que, là encore, dans la théâtralité de l'attitude, on commence à voir se dessiner ce que sera le grand fustier. Cette œuvre-là est au Kunsthaus de Zurich, d'ailleurs. A côté de Homère, à côté des Antiques, il y a aussi, bien sûr, Virgile, il y a Essium, il y a toute une série d'autres, tous ces poètes grecs et romains. Le poète est découvert aussi cette danse, danse dont on lui avait jusqu'alors assez peu parlé, et danse qu'il pratique à travers la Toscane, l'Ombrie, la Campanie, la Siam. Alors, voilà une illustration pour l'Enfer. Vous ne voyez pas plus l'État de Paradis, tout de même. Voilà donc une illustration pour l'Enfer. C'est Dante et Virgile traversant les eaux du Cossite. Je vous rappelle, le Cossite et ce fleuve gelé, tout dépasse, pris dans la glace, les têtes des damnés. Et Dante et Virgile se font un pont des têtes des damnés pour passer le Cossite. Le suivant, c'est toujours tiré de Dante, mais plus aimable si j'ose dire, c'est un épisode pris dans l'immense champ de l'Enfer. C'est l'histoire de Paolo et Francesca. Car si vous vous souvenez, Paolo et Francesca racontent leur destin à Dante et à Virgile et racontent que leurs amours les a amenés à être surpris par le mari. Et bien voilà, ce qui a frappé notre fusil. Il a peint donc le très beau couple amoureux, dansant d'ailleurs, complètement chorégraphié comme passion, mais surpris ici par l'époux. et tout ce monde-là, mort, commise, va naturellement connaître le reste de son destin en Enfer. Ce que j'essayais donc dans ce deuxième temps le temps romain de vous montrer, c'était donc un peu comment Cuspire avait abordé cette polyvalence des cultures, Antiquité et Renaissance et Magnélisme. Comment il s'était inscrit, très bien d'ailleurs, je l'ai entendu tout de suite, dans le cercle des touristes de ce temps-là, faisant marge quand il le voulait, passant pour un décentrique quand il le trouvait, mais encore, vivant admirablement ce temps romain. Et, je vous l'ai dit, je crois, il lui a fallu neuf ans pour arriver à bout de ces grands modèles, à bout donc de l'art antique de Raphaël et de Michelin, à bout surtout d'Homère, de Virgile, de Danse et de bien de l'autre ce qu'il pratiquait. Et une fois trempé dans ce climat-là, il pense à rentrer. Et en fait, nous allons voir, il rentre à Paris et donc décide de ce qu'il sait à jamais, à Londres, où il arrive au début de l'année 1781. Il trouve un Londres, au fond, qui n'est pas sa ville, sa ville, je vous rappelle qu'il était quand même suisse, je vous rappelle que sa langue est tout de même le Zurichois, je vous rappelle qu'il a passé par Londres, mais au fond, très peu de temps. Il y a pas dix ans, tout a changé. Donc tout est à recommencer véritablement. Alors première des choses, il faut se refaire des amis, il retrouve naturellement ses banquiers, M. Coates, M. Roscoe, M. Angerstein également, des gens qui vont pouvoir l'aider bien entendu. et cela étant, si je veux dire, sûr, le gîte et le couvert étant établi, il va voir un peu les artistes, les autres peintres, les stylistes de la peintre, qui sont groupés autour de la Royal Academy. Londres a la chance d'avoir cette Royal Academy où vraiment, un peu comme sur le Tarnasse, les artistes peuvent cohabiter dans leur recherche du beau. A côté de ça, il fréquente, et on compte, je dirais, c'est un peu la troisième veine, les esprits les plus progressistes, les esprits les plus libéralistes de son temps, comme par exemple, l'éditeur Joseph Johnson, comme par exemple, l'humaniste Joseph Priestley, ou comme Erasmus Darwin, que naturellement, tout le monde connaît. Alors, c'est à ce moment-là, au fond, que Pussy ayant établi les gens qu'il faut connaître, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent, les gens qu'il faut, comment dire ça, ménager les artistes, ceux qui ont la langue, si j'ose dire, et, en même temps, c'est ouvert une petite porte sur la liberté, et c'est pas les progressistes, c'est à ce moment-là, c'est ce qu'on a fait. Donc, le public existe, c'est la gentry, c'est-à-dire les gens qu'on veut fréquenter. les gens bien. Autrement dit, et il l'avoue avec une belle honnêteté, elle bête, les futurs clients. Alors, cette gentry de l'annonce de cette époque-là est absolument extraordinaire. Elle est extraordinaire. Elle est complètement romantique, elle est complètement trénétique, elle est complètement hystérique, elle est excessive en tout, la mode est à l'excès, et tout le monde pratique l'excès. C'est à ce moment-là que la redémote rouge de M. Tussli fera justement tout son effet. Alors, c'est autour de Jean Corp, le très jeune Byron, la duchesse de Northcote, le prince Andrew, deuxième fils de Georges III, c'est autour de ces gens-là que, en fait, Tussli fait également, je dirais, son nid. Puis, quand il a le temps, entre les visites aux banquets, les visites aux peintres, les visites aux duchesses, quand il a le temps, il peint et il expose, comme tout le monde à la Royal Académie. Mais avec une habileté complémentaire, c'est celle, et ça je trouve tellement mignon, de publier lui-même ses propres critiques sur sa propre peinture. Ça je trouve absolument adorable. Jésus dit qu'il y a la voix, et c'est vrai d'un coup, une espèce de rouerie qui ne le rend peut-être pas très très sympathique, d'autant plus que les mécanismes, il s'est trouvé, ils sont assez fin de piste. Alors quand il arrive, on le voit arriver, c'est ce qu'il veut. Tu reconnais que ça, il y a une espèce de naïveté qui est vraiment merveilleuse. Mais oser publier soi-même sa propre célébration dans des revues très lures, c'est-à-dire qu'il faut le faire. Voici la création d'un peintre poétique. La beauté douce et insinuante, la grâce enjouée qu'il s'exprime ici sont inattendus de la part de celui qui, par son pinceau audacieux, semble viser aux confins de la nature. Il faut que c'est. Et cela marchera si bien que les lecteurs de la revue de Johnson vont vouloir le connaître, vouloir le voir. Et les quelques personnes qu'il fréquentait jusqu'alors deviennent un cercle important, d'autant plus important que c'est vraiment le Londres de cette époque-là. Alors, il apprend ainsi à connaître William Beckford, le fameuxissime William Beckford, tout jeune, il a 22 ans, d'une beauté comme on n'a jamais lu sur Terre, dit-on, et en plus de ça, multimillardaire, complètement fêlé, mais génialement, vraiment, complètement, complètement dérangé, et passionnant. Et il se prendra d'écor d'une véritable passion pour Fussier et pour sa peinture. Il y a le banquier Einstein, dont j'ai déjà parlé, qui était banquier, mais qui était tout aussi frénétique, et à côté de cela. Il y aura Matthew Gregory Lewis. Alors, lui, il n'a pas un sou, mais il a du génie. Il invente un genre. Ce genre, c'est le roman noir. C'est un roman fantastique et périfiant qui commence à être à la mode dans le long de ce temps-ci, et qui commence, en fait, à faire parler de nos auteurs. Alors, le moine de Lewis, c'est ce qu'on lit dans tout le long de temps. Connaître Lewis, c'est un brevet, si je veux dire, de sociabilité. Qui est-ce que je peux citer encore ? Mary Wilson-Craft, une Anglaise, je ne trouve pas ça évidemment, qui a inventé, avec un siècle d'avance, les ultra-gètes. C'est-à-dire qu'elle lutte pour les droits de la femme, mais avec un côté tellement excessif que l'histoire va, pour ainsi dire, oublier son nom. Mais elle se prendra d'une passion totale robustique, elle poursuivra jusqu'au fin fond de ses appartements. À côté de ça, la très jeune et très douce Anne Radcliffe, toute blanche, avec des petits bandeaux comme ça, et qui écrit, elle aussi, des romans noirs, et pourtant parle où les belles et grandes filles avec leurs propres cheveux après les avoir abandonnés et les grandes filles c'est assez atroce. Et puis, sa petite sœur blonde, qui s'appelle Yael Shelley, et qui vient d'inventer un nouveau héros, qui s'appelle Frankenstein, et qui, comme vous le savez, aura un certain succès de nos jours encore. Donc, il faut bien voir quel étrange climat plus vite apporte, quel étrange personnage très grand, et donc à quel point il se doit d'être encore plus étrange. Je veux dire, l'étrangeté, il la travaille, l'étrangeté, il la offine, l'étrangeté, il est d'accord, jour après jour, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, dans ses gestes, dans son vêtement, et bien entendu, dans tout ce qui nous intéresse ce soir, dans sa peinture. Mais j'aimerais, pour en finir avec cela, que vous sachiez que Fusley faisait très attention à ses vêtements qui devaient être étranges, devaient. Avec une redébote rouge, il portait un chapeau violet foncé, qui marquera Byron, qui donnera l'œil. D'ailleurs, avant une crise de croix, il va se passer. Il y avait beaucoup du tantisme qui apparaît à cette époque-là. Donc, véritablement, dans cette société-là, Fusley, architecturera le nid qui est le sien. Alors, pour que cette société-là, vous appreniez un peu j'ai amené quelques peintures qui sont un peu l'illustration de ce que je viens de dire. Alors, au départ, ça va encore, si j'ose dire. Ceci, c'est le portrait de Lady Cecilia par Ramsey. Alors, je dirais que ça serait peut-être la dernière représentante d'une certaine Angleterre, qui est celle de l'époque de Beaubar, c'est-à-dire, en gros, 30 ans auparavant. Une Angleterre très élégante, très forcelainée, très convenable, très comme il faut. Voilà. Elle, Justine, la connaîtra, mais elle fait vraiment partie, j'ose dire, d'un autre monde. Hormis, peut-être, cette froideur, un peu, un petit peu maladive, peut-être, elle n'a rien du tout de la femme emportée que Justine fréquentera d'habitude. C'est pour entrer en matière. Donc ça, c'est Ramsey, un des grands portraits, c'est-à-dire, du premier nombre. Mais les gens qui fréquentent, c'est ceci. Alors, voyez-vous, ça change un peu. Le ciel, c'est un ciel de tempête. Le parc est un parc complètement nocturne où les arbres sont secoués par les éléments. Le chien en a d'ailleurs plein l'étoile et au milieu de tout cela, se traînent, se promènent, se couplent. Et c'est super. La voiture ne le dit pas. Mais ce couplette, comme un étrangle et insolite, comme deux ombres, ce sont des époux mallettes. Et avec quel génie, d'ailleurs, par Gainsbourg. Gainsbourg, qui commence à marquer le climat de son premier romantisme qui marque la longue terre. Ça, c'est déjà beaucoup plus emporté. Vous reconnaissez peut-être un des tout grands membres de la longue de cette époque. Là, c'est Lawrence. Et voilà, Lord Pitt. Rien à voir avec le Pitt mini, ce que vous imaginez bien. Mais vous voyez qu'à lui, il ne suffit pas d'avoir un ciel de tempête, il vaut aussi un océan d'échelée, sur lequel, comme une sorte de hamlet, il se dégage dans un contre-haut extrêmement puissant. Bien dit, j'entends, par ce type de peinture, on voit un peu quelles sont les aspirations de la société. Quant à cela, naturellement, c'est un sommet, si j'ose dire, c'est un peintre un peu moins connu, et c'est dommage, qui s'appelle Mortimer, Mortimer. C'est la représentation de Bosco, fils du banquier, en Ténégal. Ténégal étant l'un des héros d'un des grands, d'un des grands cycles poétiques que l'on lit le plus à l'époque, c'est The Ray of Lock, Pope. Autrement dit, le vol de la boucle, ou la boucle volée, appelez ça comme vous voulez, de Pope. Et c'est un des personnages de Pope, qui a au fond, traité son costume à ce fils de banquier. Là encore, voyez un petit peu quelles sont les aspirations de cette société. J'ai aussi amené, pour que vous vous en ayez compte, quelques-unes des demeures de cette société. Car à Londres, on vit très peu, c'est bien entendu à la campagne, dans cette espèce de rousseauisme retraitée à l'anglaise, que l'on aime à vivre. Et bien là aussi, c'est étrange, je dirais. Voilà, entraîné par exemple à Wichelhardt House, aux portes de Londres, un faux pont paladien, en ruine, créé pour fermer une perspective censée faire pleurer. Et bien voilà, voilà le genre, si vous le voulez, d'univers que ces anglais-là aiment. Et c'est en l'occurrence le Banquichos qui habitait là. Voilà un autre exemple, dans un départ, là aussi, très très loin de Londres, un faux panthéon ou un rotanthéon, appelé comme vous le voulez, qui appartenait également d'ailleurs à un des grands financiers de cette époque-là, qui s'appelait Prinuit, oeuvre très étrange puisque italo-paladienne, mais en tout cas volontairement et délibérément mystérieuse. Et le plus extraordinaire peut-être, c'est ceci, c'est rien, c'est une ruine, c'est tout, ça n'a aucun sens et aucune signification, mais cela devait fermer une perspective pour la rendre triste. c'est William Keynes qui a été commandité dans cette fausse ruine par la duchesse de Guilford. Donc ça a été construit par les Guilford derrière un champ de blé pour apporter la petite note exaltante au lever du matin, c'est-à-dire celle qui permettait la première lame avant le thé. Bien sûr, ces gens-là, ceux que vous venez de voir et ceux dont vous avez vu les deux heures au fond, aimaient la peinture, suivaient la peinture. Alors, j'ai pensé aussi important que vous voyez quelles étaient les peintures que l'on appréciait jusqu'à l'arrivée de Fusli. Eh bien, naturellement, celui-ci était tout à fait dans le ton de l'époque, c'est Rite of Derby, Rite de Derby, si vous le prêtez, Rite of Derby, qui a multiplié au long de sa vie des paysages que l'on pourrait qualifier d'Écossais, si vous le voulez, toujours de nuit, toujours sulfureux, toujours avec des pleines lumes et toujours avec des tours gothiques. Autrement dit, l'illustration même des romans noirs, il y a Horace Walpole, il y a Anne Radcliffe, il y a Mary Shelley qui n'attendent que de déchaîner leurs monstres dans ces donjons-là, on les sent littéralement prêts à tout. Eh bien, Rite of Derby était un des peintres préférés de la Gentry. De même, et Dieu que c'est beau d'ailleurs, de même que, pour son étrangeté mais frôlant parfois le surréalisme, les peintures, les peintures de Stamps. Stamps, qui avait commencé très sagement comme un peintre animalier, spécialisé dans les portraits de chevaux, et qui très rapidement s'était rendu compte qu'en animant le cheval, en le mettant en situation, on répondait beaucoup plus aux exigences de la clientèle. Donc, on arrive à ces paysages vraiment fantastiques, où un coursier blanc est menacé par l'étrange masque d'un lion que vous avez ici. Alors, je vous montre un deuxième stage, parce que je pense que c'est tellement beau qu'il s'en vaut la peine. Au fond, c'est l'épisode d'après. Le même cheval, ou presque dévoré par le lion. Et là, regardez, tout le paysage parait participer à cette espèce de lutte pour la vie, une lutte contre la mort, tout au moins, une peinture de l'eau dont le rendutisme est très évident. Je signale d'ailleurs, ça vous l'auriez deviné tout seul, que Jericho a infiniment apprécié et admiré d'un film de Stamps qu'il a vu lorsqu'il était allé à Londres. Et au fond, entre les paysages et ces espèces de paysages animés, je dirais, c'est-à-dire au Pride of the Egg Stamps, il y avait une place à prendre. C'était la place de peintre d'histoire car il n'y avait quasiment pas de peintre d'histoire géniaux, je dirais, dans la longue de cette époque. C'est-à-dire, les gens qui soient capables de mettre le caractère excessif des héros littéraires en scène, de mettre en avant la passion des sentiments. Vous voyez un peu ce que l'on prisait de plus extraordinaire. Le sujet est extravagant, je veux bien, donc par la même, il chatouille la sensibilité des ladies, mais le rendu plastique est vraiment, pour le moins, à la voie. C'est Wright of Turkey qui a signé cela. C'est un épisode qui montre Miravan, Miravan c'est le monsieur au turban, en train de violer les tombes de ses ancêtres. Voilà les tombes des ancêtres. vous remarquerez, j'entends, ça manque un tout petit peu de souffle. Et, il se rend immédiatement compte qu'entre les paysages de Wright et les décoursiers luttant contre la mort de Stab, il y a une place pour lui. Et cette place, il la prend, bien entendu. Vous voyez, ça c'est quand même un peu autre chose que la prétendue affliction du tableau de Wright. tout à l'heure. Ça c'est vraiment, et dans tout son emportement, la passion des sentiments. Et je vous rappelle que, tout le public voulait cela. Tout le public attendait cela. Tout le public demandait cela. Ce n'est pas que Fusli arrive avec cet art-là dans ses poches et le sort devant des gens dont ils vont déconcerter. Les gens sont prêts, ils ont faim de ce caractère excessif-là. Et en fait, Fusli devient leur porte-marole chéri. Et donc, Fusli va commencer à dessiner et à peindre, à vendre d'ailleurs peinture et dessin et vendre fort bien. À cela, une place au soleil de la peinture anglaise jusqu'à rentrer à la Royal Academy, jusqu'à devenir doyen de la Royal Academy, jusqu'à devenir directeur de la Royal Academy, en consacrant toutes ces années de création à illustrer les grands moments de la grande littérature qui se lisait à cette époque-là. Autrement dit, Fusli ne peindra jamais autre chose que des scènes tirées, soit de grandes épopées, soit de grands romans, soit de grandes œuvres poétiques, lues à cette époque-là. Il sera, et par excellence, le peintre littéraire. Car nous sommes dans la Londres de 1780 à la Londres de 1840, dans une société qui lit et qui a besoin, en fait, de visions qui viennent appuyer ses rêves et appuyer ses lectures. Alors, je vous ai amené maintenant toute une série d'œuvres de Fusli qui vont vous montrer un peu quelle était la carte du tendre des lectures de Fusli. Un peu, vous montrer le panorama de ces lectures, le panorama de cette culture. Alors, premier point, Fusli a dans sa poche quelque chose que les Anglais ne connaissent pas encore bien et qu'il peut leur faire découvrir. Quelque chose qui est bourré d'excès. Ce quelque chose, c'est le Nibelungenlied. Souvenez-vous, et je vous l'ai dit, tout gamin, déjà, on le lui faisait lire et même illustré à Zurich. Ce Nibelungenlied, il l'a avec lui. Il en a traduit, d'ailleurs, et paraît-il superbement, de grands passages en anglais. Et, naturellement, que dans les grandes passions de Krimi, de Guntherhagen, enfin bref, dans tout ce qui, bien avant Wagner, marque déjà l'emportement des sentiments, Fusli va s'inscrire. Voilà donc un dessin qui vous montre Grimhild, c'est justement elle, ici, présentant l'anneau au feu magique à Hagen, qui se trouve donc ici, dans une prostration que l'on pourrait au moins qualifier de Michelangévesque. Et épisode suivant, dans un dessin encore plus extraordinaire par le raccourci et la violence de la composition, c'est la mère Grimhild montrant à Hagen la thèse de Gunther. Alors voilà donc cette thèse de Gunther portée comme un trophée par cette Grimhild donneuse de mort, qui occupe en fait l'énorme portion gauche de ce tableau et qui par l'échelle même de cette composition devient l'excellent type de la femme fatale que Fusli va peindre tout au long de sa vie. Vous me voyez venir pour la fin, je pense. à côté du Nibblom & Lied, Fusli sent très bien que toutes ces mythologies germaniques du Nord, les Anglais la connaissent peu et donc il y a là des pages à trouver. Alors, dans un livre qui vient de paraître en traduction anglaise à Londres, il est signé par Mallet et il s'appelle Northern Antiquities des Antiquités du Nord. Dans un recueil de contes qui font l'essentiel du sujet de ces Northern Antiquities, ils tirent ce tableau aussi, c'est étonnant, c'est le héros Thor en train de combattre le serpent marin de Mildred. Cependant que Odin, Odin si vous préférez, ricane dans le ciel là-haut. Alors, là encore, bien sûr, la violence de la vision, là encore, bien sûr, l'habilité dans l'architecture de ce nu que vous avez là et qui est complètement Michelangéleste bien sûr et surtout dans la brume de cette vision, il y a de quoi plater les londoniens et les londoniens sans porter le bonheur. Ayant donc fait découvrir Nibblom & Lied, Légende Germaine, il entre, notre fuselie, petit à petit aussi dans la culture anglaise. Il faut tout de même traiter ce que connaissent les anglais. Alors, à cette époque-là, on lisait infiniment et j'y ai fait allusion tout à l'heure, souvenez-vous, un ouvrage poétique qui s'appelle The Rape of the Lock, le vol de la boucle ou la boucle volée comme vous voulez, signée donc par FAUPE. C'est une histoire absolument merveilleuse, une espèce de ferry mais sulfureuse, je dirais, dont le prétexte de départ n'est l'histoire trop combien bête d'un jeune homme qui vole une boucle de cheveux à une jeune fille. Et du coup, les deux familles, celle du jeune homme et celle de la jeune fille, s'ouvre, s'ouvre une guerre digne de celle des capulaires et des non-fégures. Alors, Hope a héroïsé cette vision en la plaçant dans le monde des fées. Et sachez simplement que la boucle de Bélinida sera à la fin de The Rape of the Lock, jetée au ciel où elle deviendra la roi lactée. Alors, c'est un épisode de The Rape of the Lock que nous présente ici, Fuseli, c'est le sommeil de Bélinida. Autrement dit, l'héroïne ici est endormie, son rêve se matérialise autour d'elle, ce sont les fées qui sont là, et bien sûr, Pâques, le lutin, et on apporte, assez curieusement d'ailleurs, ce nécessaire de coiffure qui permettra The Rape of the Lock, le vol de la boucle. Une composition qui fera de Fuseli presque un héros lorsqu'elle sera montée à la Royal Académie pour la première fois. On lisait également ce temps-là de Cooper, les poèmes de Cooper, et notamment le plus beau, le plus pré-romantique, en fait, c'est The Progress of Error, le progrès du péché, si vous voulez, erreur, enfin, le progrès du péché. Et, voilà une composition qui est directement inspirée, c'est La jeunesse, c'est le monsieur qui est là, hésitant entre le vice, c'est la femme qui est là, et la vertu, celle de l'autre, la plus embêtante, c'est là. Donc, au fond, si vous voulez, c'est le thème classique et combien de temps l'on peint de Hercule entre le vice et la vertu. Mais, regardez bien ceci, je pense que vous le constatez au premier abord, chez Jésus-Ly, rien ne s'oublie, tout se resserre, en quelque sorte. Et vous remarquerez, c'est exactement le même type de composition que dans la Crimmilde avec la tête de Gunther, l'immense femme qui représente la vertu, au fond, menaçant du blanc même de sa forme, ce couple que vous avez là, à gauche, et qui donc représente la jeunesse qui a provisoirement cédé au vice. J'aimerais simplement que vous remarquiez déjà dans ce tableau-là que le jeune homme a toute la musculature qu'il faut. Il avait vraiment son bodybuilding de parfait néo-classique, mais il ne résiste pas à une phalangette de dames. Autrement dit, ce sera une des constances de l'heure de Kusli, et une des constances, je dirais, de la culture de cette femme du 18ème siècle. Le héros, si violent qu'il soit, le héros, si pur qu'il soit dans ses passions et si déterminé qu'il soit, ne résiste jamais devant la fatalité que porte toujours l'héroïne ou si vous préférez la femme. Et c'est très très visible ici. Mais vous allez voir, ça va devenir quasiment maladie dans l'œuvre de Kusli. Je vais simplement profiter de ce que vous êtes très près d'un Kusli, parce que là, on voit vraiment la texture de tout, pour commencer à vous rendre compte de ce à quel point c'est mal peint. J'aimerais y revenir à cela. Je ne dis pas que c'est mal peint au niveau du rendu plastique. Je dis que c'est mal peint sur le plan technique. Kusli devait travailler vite, aimait travailler vite, avec emportement. Et ça n'était jamais assez noir. Alors il a eu cette maladresse, qu'on a eu beaucoup des peintres du romantisme d'ailleurs, de mélanger à sa peinture du bitume quasiment pur. Et il ne savait pas, il ne pouvait pas savoir que le bitume pur continuera à travailler pendant des mois, des années, voire des siècles, et lentement mais sûrement carbonisera la toile qui le porte, lentement mais sûrement altérera les couleurs qui sont autour, rendant toute restauration sinon impossible, du moins effroyablement problématique. Donc la plupart des œuvres de Kusli sont dans un état de conservation assez piètre, ne serait-ce qu'à cause de ce bitume qu'il a véritablement suremployé. Et vous le voyez, c'est ce qui fait cloquer tout le noir qui se trouve autour du personnage. Ce n'est pas des pas crèques, c'est des bulles de bitume qui montrent bien tout ce travail de la matière dans la toile et dans le piment. Toujours est-il, je continue maintenant, nous avons vu donc les auteurs allemands ou tout au moins germains, puis les grands auteurs anglais, ou en particulier Coper également. Et voici encore ce qui est d'ailleurs une des plus belles œuvres de Kusli, une des plus visionnaires en même temps, direct, retour à la vague, du roman qui se lisait partout dans ces années-là, c'est Ondine de Friedrich Delamotte Fouquet. En dépit de son nom, il n'était pas allemand comme vous le savez sans doute. Il avait écrit un grand poème fantastique qui s'appelait Ondine, l'histoire d'une sorte de mutante ressortie de l'eau et qui essaye au fond de prendre place dans le monde des vivants. Et la scène-là est une des grandes scènes, c'est le moment où Ondine arrive de l'océan dans une pauvre mesure de pêcheurs. D'abord, la première chose, le couple de pêcheurs que vous avez là avec son clair obscur est absolument extraordinaire. vous commencez à découvrir maintenant les parfaites réussites dont Fuseli est aussi capable de marquer lui dans l'ombre et elle en pleine lumière extrêmement belle. De même d'ailleurs qu'elle est très très belle l'apparition d'Ondine toute blanche dans l'immensité noire de cette étoile. je dirais que lorsqu'à présent notre Fuseli s'est, je ne dis pas l'est-tu ni même égaré mais peut-être dispensé un peu à illustrer ces auteurs à la mode, ces auteurs favoris que tout le monde disait et qu'ils se sentaient investis du devoir d'illuster. Et tout d'un coup, il va se passer un événement qui va vraiment resserrer son champ. Cet événement se situe en fait en 1798. En 1798, un personnage extraordinaire frappe à la porte porte le Fuseli. Il s'appelle John Boydel. Ce John Boydel est officiellement le Lord Maire de Londres. Donc un personnage investit de grands pouvoirs et surtout une dignité sociale marquante. Mais après ça, et comme tous les Lord Maire de cette époque, il a eu le droit de garder son métier qui est d'être éditeur. Boydel est éditeur. Et son rêve, c'est de créer une édition parfaite de Milton. Une édition parfaite de The Paradise Lost, Le Paradis Pilgrim. C'est la grande œuvre du 17ème siècle. Il faut la retrouver. C'est la poésie anglaise dans ce qu'elle a jamais produit de plus beau. Les éditions qu'il dit sont des éditions mauvaises, médiocres, motifs. On aura une édition parfaite, refondue sur les l'amitié originaux. Et on aura une édition de luxe avec une illustration de qualité. et Boydel vient dire à Tussli, vous qui illustrez la mode coupée et autres pauvres, donnez donc votre pinceau quelque chose qui en vaut la peine. Donnez votre pinceau à Milton. Or première des choses, Tussli lit Paradise Lost. Et il découvre que c'est tout à fait son nom. Ça lui correspond admirablement bien. Il accepte donc. Et en mai, pour être tout à fait exact, le 20 mai 1799, on ouvre, Boydel ouvre, une exposition de peinture inspirée par Paradise Lost de Milton est due à Tussli. Les Londoniens sont complètement stupéfaits, mais complétement. Quelques cris d'enthousiasme indicibles s'éléront dans les journaux de cette époque-là. Et puis aussi quelques remarques acerbes sur le goût systématique de Tussli pour les morts violentes. Mais on parle surtout disons quand même de l'enthousiasme dont l'édition de Milton verra le jour. Je pense qu'il y a pas besoin de vous rappeler que le poète c'est John Milton qui est un poète du 17ème né en 1608, mort en 1674, dont le chêneur est le paradis perdu Pearl of the Lost publié en 1667. Il s'agit d'une espèce de grande évocation en texte biblique et apocalyptique en douze chants qui est en effet un des plus hauts chêneurs de la production anglaise. La première que vous avez déjà sous les yeux c'est la création d'Eve. J'aimerais simplement que vous remarquiez cette immense arabesque qui marque la composition du pied d'Adam jusqu'au front de Dieu qui se trouve là. Vous avez ce grand arabesque très michelangélesque de composition. C'est exactement au fond le souvenir de certaines des grandes parties du jugement dernier. Mais ce qui est le plus original c'est Dieu. Car en fait, vous avez là un Dieu tout à fait propre à la conception qu'on peut d'en avoir au siècle des Lumières, ça n'est pas le vieillard par but de nos économies traditionnelles, c'est un espèce de jeune héros. Je vous souviens, je vous rappelle, pardon, ce sont les traits de Michel-Ange appelés au Christ dans le jugement dernier. C'est-à-dire un verbe jeune, héroïque. En fait, c'est cela que Fussli veut voir en l'image de Dieu. Deuxième élément de cette Milton Galerie. Deuxième tableau que je vous présente. Nous sommes toujours au paradis terrestre. Adam dort tranquillement dans les bras d'air. Ici, Satan qui sera avec Dieu une des figures et une Constance dans l'économie de Fussli. Satan s'approche d'Adam et elle, bien sûr, pour les tenter. Mais regardez avec quelle prénésie il appuie sur le champignon pour freiner. C'est extraordinaire ce qui prend du talent comme ça. parce que Ituriel est là pour protéger Adam et Ève. Et vous savez que la malédiction de Satan est qu'il peut tout toucher sans la lance d'Ituriel, gardien des portes du paradis. Il ne peut pas la toucher. Un peu comme là il retousse les vampires, la lance d'Ituriel retousse Satan. Elle fait bien avec des verbes Dracula frustrés que Satan repart dans l'ombre dont il est venu. Troisième tableau de cette Milton Galerie est un des plus beaux. vous me direz les couleurs changent. Oui, cette fois-ci nous sommes au-delà d'un corps réel, nous sommes même descendus chez Satan. En fait, c'est le combat de Satan contre la mort et ils sont séparés l'un de l'autre par le péché. Le péché, en fait, interdit à Satan et à la mort de se battre en disant on a mieux à faire, à non tenter les humains. Alors, là aussi, il faut que vous remarquiez parce que c'est très propre à Pusli et ça sera très propre à tout le romantisme, c'est Satan. Satan n'est pas du tout le bouc cornu de la tradition, je dirais, du sud, même jusqu'à un certain point de la tradition française. Il est le Satan admirablement héroïque et beau de la tradition allemande et anglaise. le véritable tentateur au sens le plus strict du terme et personne ne ballera Satan avec une lumière aussi extraordinaire que Pusli tout au long de sa vie. Troisième épisode, donc, consacré à l'histoire et le quatrième et dernier que je vous montre, c'est un petit dixième rapide de Galerie, c'est le plus beau, à mon sens, c'est le chef de Stryl, le reine du péché. Alors, il faut savoir simplement ce que ça a à faire dans cette histoire. Nous sommes toujours dans Milton's Paradise Lost, c'est lorsque Satan a décidé de tenter le monde, il envoie au monde les fairies, c'est-à-dire les fées. Mais attention, ce sont des fairies épouvantables qui vont faire découvrir aux humains l'envie, la jalousie, la haine, la petitesse, la mesquinerie. Ils vont les tenter mais pas parce qu'il y a de pire. Et la première victime de ces fairies déchaînées, c'est un berger qui dort sous un arbre. Voilà le berger qui dort sous un arbre et la matérialisation de cette ronde endiablée des fairies autour de lui. Ce très très beau tableau, certainement le plus beau de la série, est aujourd'hui à la tête galvée de Londres. Et c'est tellement beau d'ailleurs, que j'avais toute une série de détails pour que vous voyez de plus près. voilà le berger presque réduit à l'état de silhouette comme vous pouvez le voir. Et son chien, le chien qui a entendu, le chien qui a pris conscience alors que le berger ne lui rien pense. Les fairies s'agissent et ne voient rien. et donc, cette matérialisation qui a donné autour de lui, c'est-à-dire la ronde des fairies. Et là alors, vraiment, Fusli commence à se montrer le très grand entre du mouvement, le très grand entre de la danse qu'il sera jusqu'à la fin de sa vie. Regardez la beauté de tous ces bras qui, les uns autour des autres, même cette espèce de ronde endiablé, pourrait-on dire. De même, vous avez certainement vu cette fairie qui ne s'occupe déjà plus du berger mais commence à s'occuper du spectateur. Comme si véritablement elle était prête à pondre sur celui qui regarde ce tableau-là et à son tour lui faire entrer le venin que Satan voulait mettre en chacun d'eux. Certainement un des tout beaux, tout beaux de la Milton Galerie. La Milton Galerie aura, je vous l'ai dit tout à l'heure, un succès mitigé qui sont rentrés chez eux rêveurs. Donc, c'est pour ça un succès mitigé. Mais Buzzi n'est surtout pas un homme qu'on peut calmer. Donc, après la Milton Galerie est terminée, il se lance avec encore plus de prénésis dans une deuxième qui s'appellera la Shakespeare Galerie. Donc, on voit la même chose mais sur les sujets de Shakespeare. et il réussit à convaincre John Paul et elle, d'une édition idéale de Shakespeare dont il se charge de l'essentiel de l'illustration. Et en fait, donc, Buzzi se met au travail et, bel et bien, la Shakespeare Galerie ouvrira ses portes deux ans plus tard. il faut que vous sachiez quand même que c'était le bon moment. C'était le bon moment de faire une édition de Shakespeare. Parce que Shakespeare, à la fin du 18ème siècle, était formidablement par la mode avant. Je vous rappelle quand même que Shakespeare, c'est en gros le 16ème. Je vous rappelle quand même que Shakespeare, on l'avait oublié pendant tout le 17ème et le début du 18ème. Puis en anglais, on savait qui était Shakespeare. Sauf, pour faire un peu de traduction de temps en temps, parce qu'il faut lire la langue, ne représentait surtout plus Shakespeare. Et c'est en fait, je dirais, à partir de 1750, que tout d'un coup, on s'est remis à aller voir Shakespeare au théâtre. Et pourquoi ? Parce qu'un acteur a imposé Shakespeare au londonien. Ce personnage extraordinaire s'appelle David Garrick. Pour la première fois, il a eu cette idée qu'il ne paraît pas se coincer dans un costume importable pour déclamer comme ça avec la gorge scellée Shakespeare, mais qu'il fallait avoir tout libre et le jouer véritablement. Et les londoniens, affolés, ont vu un richard croix s'appeler sur la poitrine et le succès de Garrick est tellement formidable qu'on raconte que le directeur du Théâtre du Dury Lane avait aucune vergogne à tout louer à Trichel, parce que les gens se mettaient trois par poteuil. Et ceux qui venaient en plus assistaient de dehors et même en plein hiver on laissait toutes les portes ouvertes pour qu'on entende les hurlements de M. Garrick qui remplit ses ailes, ce fameux théâtre de Dury Lane et ses auditeurs. Donc vraiment, aux années où nous sommes, 88 poussières, tout le monde connaît Shakespeare, tout le monde a pratiqué Shakespeare, tout le monde va encore voir les héritiers de Garrick et devenir de pire en pire sur scène. C'est une grande époque des grandes tragédies dont une édition s'impose. Alors, voilà maintenant le début de cette Shakespeare Gallery. Dessins et peintures s'entremènent. Les tragédies d'abord, si vous voulez bien, avec ici une illustration pour Hamlet et la Reine, l'apparition du spectre, admirable la vie, je dirais, très inspirée encore par la période italienne, très inspirée donc par le côté polissé de la Benusta et de la Terribilita après les Michelangels. Alors que quelques années plus tard, voilà une Lévi-Marpez qui alors, à mon avis, va infiniment plus moins, infiniment plus violente. Et c'est certainement une de ces phases de peinture en camailleux, extraordinairement violente, qui nous est montrée ici. Alors, le monsieur, c'est Garrick et elle, c'est la plus grande Shakespearelle de l'ombre de cette époque-là, c'est Miss Pritchard. Et donc, c'est à peine transposé pour donner un caractère non pas anecdotique mais véritablement épique à cette fameuse scène des couteaux. Et c'est tellement, tellement extraordinaire comme peinture, je vous le montre dans le détail. Regardez, cette peinture si nerveuse que le personnage apparaît comme un écorché, si vous remarquez, des coups de pince qui sont donnés, mais ils semblent laissés apparaître et le jeu virus, les mêmes, je dirais, l'ossature par-dessous. Cependant qu'elle, alors, apparaît comme une sorte de spectre du destin dans l'immensité de cette robe blanche qui, en fait, ne fait qu'accuser le mouvement de vengeance qui veut être le siècle. On peut difficilement améliorer être plus Shakespearean que cela. côté tragédie, si j'ose dire, c'est tout ce que je vous montrerai. Donc, un petit peu d'Arlette, un tout petit peu de Macbeth, et c'est tout. Mais il y a des Richard Troyes, il y a tout ce que l'on peut imaginer, bien sûr, mais vous auriez trouvé un peu répétitif peut-être. Par contre, là où je vais m'étendre davantage, c'est dans les comédies. Parce que, curieusement, ce monde de la comédie Shakespearean, surtout quand il frôle le fantastique, a infiniment marqué notre Fuseli. Alors, on commence par une comédie, si j'ose dire, gentille. Ce sont les fameuses joyeuses commères de Windsor, vous l'aurez reconnue, et nous sommes dans ce moment culminant que deux personnes ont traité génialement ces verdicts des Fuseli, le moment où on flanque un stade de la campagne. Vous vous souvenez de l'Opéra L'Opervi, absolument superbe comme scène, parce qu'il y a un côté truculent, mais étonnant. Mais je dirais qu'il y a cette même truculence chez Fuseli, où vraiment le gros bonhomme Fransfab est renversé dans cette cordeille par deux créatures complètement rêvées, je dirais, qui sont ici. Voilà donc ces joyeuses commères. Et dans le détail, surtout, regardez, celle de droite, parce qu'on commence à y voir, vous commencez à y deviner, ces extravagances qui vont de plus en plus s'imposer dans l'œuvre de Fuseli. Donc, c'est cette miss page de droite qui, au fond, se regarde dans un miroir et surtout regarde l'étrangeté de ce costume et surtout de cette coiffure dans le miroir. Alors, les joyeuses commères, c'est l'entrée dans le monde de la comédie. Si tôt après, on verra Fuseli marqué un bout de plus en plus marqué pour les comédies. Fantastique. Comme par exemple, le Winter's Tale, le conte d'hiver. Et ça, c'est une illustration de ce Winter's Tale. C'est le jeune Mamylius en promenade. Une dame de la cour promène le jeune Mamylius qui découvre le monde des fées. Vision extrêmement jolie, peut-être un peu sage, mais c'est vraiment ce dessin-là qui était fait pour la gravure par la même, peut-être que Boyd, elle avait un petit peu plus restreint, je dirais, l'emportement de notre Fuseli. Tandis qu'alors, maintenant, il n'y a plus de restrictions. Fuseli, il va en plein et ce sont les plus beaux tableaux, indubitablement. Alors, nous avons quitté Winter's Tale. Nous sommes toujours dans la comédie fantastique, mais celle qui, pour Fuseli, va le plus marquer sa culture, c'est A Midsummer Night Dream, le son d'une nuit d'été. Et actuellement, l'histoire d'Oberon et de Titania, l'histoire de Proton, l'histoire de Pâques, si possible encore la Reine Habe, qu'on rajoute là-dedans avec elle, il n'y a rien à voir. Tout ce monde de la prairie va beaucoup marquer Fuseli. Et voilà une première grande composition, parce que ça, c'est 2 mètres 42 hauteurs sur 3 mètres 14. C'est pas immense, c'est pas beau. Voilà un premier paysage qui nous montre ce moment où Titania se réveille dans les bras de Proton, ou plutôt, Oberon réveille Titania dans les bras de Proton. L'intérêt étant de découvrir tout ce monde à la limite entre Jérôme Bosch et les pages interdites de la Comptesse de Ségur, si j'ose dire, tout ce monde des faits qui se trouvent autour qui est absolument incroyable de diversité en même temps que d'inventivité. C'est la première version du thème. Voilà la deuxième version du thème. Celle-ci est au Kunsthaus de Zurich. Elle est considérée comme l'oeuvre la plus importante que le Kunsthaus possède de Justi. C'est une œuvre clé. C'est celle qui servira d'emblème à la Shakespeare à l'oeuvre de M. Poedel. C'est la même scène, si vous le voulez, c'est-à-dire Titania dans son antonymé rêve amoureuse de Proton, en défi de sa tête d'âne. Et là, de nouveau, regardez les personnages qui sont autour, faits, traités vraiment comme des courtisanes de haute gamme, parce que c'est ça, en fait, c'est une espèce de femme fatale qui ont toute la splendeur de leur fatalité, et petits êtres bizarres dont cette sorte d'année de Michel-Ange à tête de papillon, si vous remarquez, qui se trouve en bas. Et c'est dans des personnages comme ceux-ci, en particulier, qu'on peut penser à Boche de temps en temps. Mais, de ce sujet-là, la plus belle version, indubitablement, la troisième que je vous montre, c'est vraiment vous dire que c'est une décennie marquante pour notre fustique, c'est toujours la même histoire du réveil de Titania. Vous voyez, l'attitude, en fait, montre qu'elle s'étire en sortant du sommeil aux côtés de Proton et de sa tête d'âne. Toujours le même moment de Mitzemana, Jim, version de la dégallée de l'ombre cette fois-ci, est le plus grand qu'il se dit connu. 2,49 m de hauteur, sur 3,22 m. Et comme c'est un tableau vraiment très important et que vraiment, on peut surtout apprécier, je dirais dans le détail, je vous ai amené ici de pouvoir se promener dans ce tableau-là. De façon à ce que vous vous rendiez compte, en fait, de l'élégance du dessin de Pucely, parce que vraiment, la représentation du nu de Titania vaut bien beaucoup des premiers David, vaut bien beaucoup des tout premiers Indes, vaut bien beaucoup des premiers Prudents, c'est-à-dire les grands chantres du corps féminin dans l'esprit néo-classique de notre culture européenne. C'est un magnifique nu que vous avez là. Et à côté, donc, de cette étude, qu'on pourrait presque qualifier d'académique, toute l'étrangeté de la mythologie à voisinant, est naturellement assez passionnante. Enfin, c'est ça qu'on va surtout découvrir. Mais d'abord, encore une vision, je dirais, privilégiée sur le personnage de la Titania. C'est très près, d'ailleurs, de ce type de beauté complètement marmorée, de pivoirine que l'on aimait et qu'un Prudents en France a chanté presque de la même façon et avec beaucoup, beaucoup de talent. Mais je vous disais bien, là, ça reste le côté académique car, si tôt après, c'est ce délire de la frérie qui a passionné Pucely avec des faits absolument adorables. Elles ont l'air presque tirées de compositions de James Moore ou de Lawrence, tellement, en fait, elles sont jolies. Mais j'aimerais simplement vous faire constater que cette joliesse n'est qu'apparence puisqu'en fait, derrière leur jupe, je dirais, il y a immédiatement le cauchemar. Et regardez, le cauchemar commence ici avec cette troisième fait dans l'ombre. Et regardez l'étrangeté de ce visage tellement maigre, ses yeux complètement fermés, ses pommettes rouges foncées de tubercules, semble-t-il, cette robe d'une sévérité de soumettresse devant une maison. Donc, toujours, je veux dire, elles n'ont pas chacune leur explication, elles sont chacun comme une espèce de part du rêve dont sort Titania. Regardez cette autre aussi, extraordinairement solennelle, mais réduite comme à l'état d'ombre, on pourrait presque dire comme à l'état d'ectoplasme à l'arrière de cette composition. Donc, ce qu'il faut voir, c'est tous ces niveaux, on pourrait dire, de l'inconscient des fonds des premiers plans, tout ce jeu très riche auquel puisqu'il se livre. Ici, dans la partie droite du tableau, regardez cette autre fée insolente qui tient en laisse un ermite. Et c'est ces personnages tellement curieux, ces bébés à tête de vieillard, ces petites filles à tête de papillon qui peuplent l'entier de l'oeuvre. Voilà, la fée de droite, donc, regardez une petite fille dont la coiffure, en haut, tout au moins, est celle d'un bombix, je veux dire, elle a vraiment sur la tête comme une sorte de gigantesque tapillon qu'elle partage d'ailleurs avec beaucoup d'autres. Vous avez peut-être remarqué tout à l'heure, au premier plan, les deux inquiétantes petites fées que vous avez là, avec même quasiment leur poupée dans les bras. Mais regardez, à la fois, l'assurance en même temps que la cruauté menaçante du sourire. C'est justement dans tout cela que c'est ce qu'il montre ce goût de l'omphiome qui est le sien. Voilà, encore une vision tellement étrange de petites fées papillons. Je pense que vous savez que le bombix, dans l'iconographie néoclassique, c'est-à-dire dans l'iconographie grecque, représente le plaisir sexuel et même plus exactement l'acte sexuel. C'est le simple symbole du bombix, par exemple, dans les montres grecs, dans les vases grecs, représentait toujours l'union sexuelle. Finkelmann l'avait dit, puisqu'il n'a surtout pas oublié, il y a les bombix partout. Et je voulais vous montrer, parce que c'est tellement détrant, cet enfant à tête de monde, cet enfant à tête de vieillard, et à bouche complètement bougie, le sang semble-t-il, qui marque le premier plan à droite. Et pour conclure, surtout, l'étonnante figure de ce saint Antoine qui s'est laissé aller à la tentation. C'est donc le petit thérapie qui est tenu en laisse au premier plan de l'objet tout à l'heure par cette créature de rêve. Donc, véritablement, avec cette Shakespeare réalisée, Pusli a vraiment, je dirais, inventé ce qu'on pourrait presque appeler le surréalisme. Et d'ailleurs, ce que les surréalistes ont appelé le surréalisme, car ils ont fait le fait de Pusli, l'un de leur père, en même temps que l'un de leur modèle. de Pusli. Maintenant, avant d'arriver à la toute dernière partie, qui est vraiment celle des dessins privés, je voudrais simplement vous montrer quelques fins qui se sont absolument inspirés dans ce plan de Pusli. Parce que, grossof, on lit que Pusli était isolé tout seul comme ça. Mais pas du tout. Il a autant instauré tout un espèce de climat de mer, tout un espèce de climat plus fantastique dont bien d'autres fins ont été aussi les défenseurs. et à la même époque, beaucoup d'entre eux ont connu Pusli et ont été encouragés par Pusli. Donc je pense que c'est aussi de mon devoir que vous montrez qu'il n'y a pas été qu'un historique, mais comme vous le montrez, d'une sorte de geste de style. Et donc, je vous montrerai simplement quelques exemples en commençant naturellement par le plus grand, peut-être même que par certains côtés il est plus grand que Pusli, c'est Willard Blake. Donc, Blake, dont ça nous vous rapporte pas la vie du coup, mais vous vous souvenez qu'il est essentiellement poète, éduqué, et accessoirement dessinateur. Un peu d'ailleurs le même type de carrière que Pusli, je vous rappelle qu'il a très bien connu Pusli et que pendant des années, il y a eu une inévitable brouille et ils ont été inséparables. Et donc, au fond, l'œuvre de Blake et tous ses commentaires apocalyptiques, s'est illustré comme Pusli, illustré Shakespeare, c'est un peu le même type d'approche, qui est commencé par une chose très calme, la Vierge à l'enfant, c'est pas trop grave, c'est singulier, mais pas trop grave, mais pour vous abonner ensuite à des visions peut-être plus intéressantes, pour vous montrer d'ailleurs que Pusli, que Pusli a peint et repeint et re-repeint le livre d'Adam et Ève pour construire la promesse de la destinée, la promesse de notre destin, et comme Pusli, il a peint l'irréveillable pose d'Ève. Et dès l'instant où, en fait, la pose d'Ève a amené l'homme et la femme à être chassés du paradis, tout le reste n'a été que la lune entre Dieu, que Blake appelait Élohim, et Satan. Au fond, entre l'ombre et la lumière, si vous le voulez. Alors, je voulais vous montrer l'image de Dieu selon Blake, vous voyez qu'on est bien loin de l'image de Pusli, car Dieu, pour Blake, c'est le créateur. C'est essentiellement le créateur. Donc, je voulais vous montrer, un peu plus tard dans cette carrière, cette vision colossale, cette vision quitanesque de Dieu, avec son grand compas par pitié, il ne voyait pas simplement un symbole franc-maçon. Je viens de relire toute une étude à ce propos-là, c'est complètement grotesque, parce que Blake et Londres étaient bien loin de ce type de préoccupation. Le compas, c'est l'instrument de la création, donc ce Dieu créant au compas et l'image même, c'est-à-dire de la lumière qui crée. Et en opposition à la lumière qui crée, il y a la nuit qui détruit. Voilà donc le premier état de Satan que je vous montre, dans un Satan en train de courir genre de pustules, car tel est le titre de Charlemagne. Le même Satan qui, d'année après année, devient de plus en plus monstrueux, avec ce dessin qui est plutôt crapuleux sur le plan du visionnaire, avec un très beau titre. Le nombre de la paix est 666. C'est un titre tiré, vous le savez bien, je pense, des exégèses de l'Apocalypse. Le nombre de la paix est 666. C'est donc en prononçant le 666 que Satan a éveillé la bête. Et l'éveille de la bête est la prise de possession de notre univers par le dragon rouge que vous voyez représenté ici. donc, l'homme a été créé, l'homme a été monté, dès lors, tout le débat de notre destinée a été un débat entre Dieu, créateur, la lumière, et Satan, destructeur, l'ombre. Et lentement, mais sûrement, nous sommes, en quelque sorte, ressuscités comme des sortes de mutants, de nouveau, d'une race parfaite, tombée, vous voyez d'ailleurs l'apparition, s'ils osent dire, un peu de son temps. Quant à l'itinéraire de cet être, parfait l'itinaire de ce mutant, il allait de façon extraordinairement complète et dans des architectures urbanistiques, apprendre à grimper Naos après Naos, ici, pour atteindre de nouveau le Giron de Dieu. Voir, enfin, une de ses créations, tout en vous disant qu'à côté de cela, Blake pouvait avoir des simplicités formidables qui avançaient avec presque un siècle d'avance de certains des plus beaux odylons dans la période du grand symbolisme. Comme par exemple, cette vision du poète que vous avez là, qui est vraiment une œuvre formidablement essentielle à côté du merveilleux bavardage, du bavardage, je dirais, Eric en apocalyptique, auquel je l'ai habitué de son public londonien. Notre Blake aura à son tour, car c'est une sorte de petit arbre génologique que je voulais vous montrer comme des suiveurs, et l'un des plus brillants sera John Martin. Là, nous sommes quasiment déjà à la période victorienne, en tout cas dans le premier quart du 19ème siècle, avec des peintures qui ont, si vous voulez, l'emportement et les dimensions des œuvres de Blake, l'habileté des œuvres de Fussli, mais quelque chose, je dirais, de plus immédiatement pragmatique dans les visions. Néanmoins, ce tableau-là est assez étonnant, il s'appelle « Le premier jour de tout ». Et ce grand tableau est une espèce de vision de chaos originel mais qui habite déjà un premier être qui tente, comme cela, de grimper jusqu'à la lumière, lui qui vient des ténèbres. Ce tableau-là se trouve au musée de St. Louis, aux États-Unis. Je me devrais te montrer quand même l'œuvre, et lui comme la plus importante et qui s'appelle « Un jour viendra » pardon, « Un jour viendra » « Le jour de sa colère » ou « Un jour sera » « Le jour de sa colère » qui nous montre une destruction du monde. « Cataclysmique » est une des œuvres les plus emportées du romantisme anglais. la dernière, dernière, si j'ose dire, dernier épigone de Fusseli présente, « Dade » étant comme une sorte de descendant au second degré de Fusseli. Je m'explique et en deux mots et je dois bien le faire. « Dade » est né pour devenir peintre et illustrateur, c'était un jeune homme merveilleusement doux, nous raconte-t-on, merveilleusement urbain, nous raconte-t-on, laborieux, bien propre et bien rangé. Il a fait un voyage qu'il a amené en Grèce et en Égypte où il a eu des premiers élancements. Il est rentré en Angleterre et là, il a égorgé son père en prenant son père pour le diable. Puis il a fui et on l'a retrouvé à Fontainebleau où il venait d'égorger deux promeneurs. Ramené à Londres, il était jugé et il passera les quarante dernières années de sa vie dans ce qu'on appelait à l'époque l'Hôpital des Fous, autrement à Bédelain. Et c'est à Bédelain que son médecin lui ira de peindre et il exorcisera au fond une parano, mais effroyable par meurtrière en paignant. Et un de ses chefs-œuvres, vous l'avez sous les yeux, ça s'appelle Le coup de grâce du bûcheron des fées. Et ça a été fait en asile pour cadeau de Noël à l'un de ses geôliers qui par chance l'a gardée et plus tard lorsqu'on a redécouvert le cas, l'a offert Arthésialité. Alors c'est exactement, exactement, le monde de Fus. C'est Italia, c'est Potombe, c'est tout ce monde-là. Et il faut chercher au beau milieu, ici dans les herbes, un personnage qui bel et bien brandit une hache pour casser une noisette. C'est le coup de grâce du bûcheron des fées. Un tableau complètement incroyable. c'est une petitesse de miniaturiste persan mais vous y retrouvez justement, au fond, les filles-mêmes des titaniens que vous avez vu tout à l'heure sous le pinceau de Fusli. Dan, je dirais que c'est poussé à l'extrême, poussé à l'ultime, c'est l'absolu suiveur, disons, de Fusli. Le personnage qui est là, qui est donc juste à côté du bûcheron des fées, c'est un portrait de Dan lui-même, parfaitement reconnaissable au dire de ses biographes. En tout cas, si même je ne vous ai fait que découvrir Dan ce soir, j'ai fait quelque chose de bien, parce que c'est vraiment un des plus passionnants qu'on puisse apprendre à connaître, parce que c'est un espèce d'art brut, je veux bien, sur le plan de la définition, mais tellement savant et tellement admirablement d'un, qu'on en reste absolument sans le voir. Regardez ce personnage qui assiste au coup de grâce, cette espèce de Victor Hugo Vaughnesque, absolument, absolument étonnant. Mais, je dis bien, Dan était fou, indubitablement fou. Et Justly, il ne l'était pas fou, mais justement, retour à Justly pour les dernières minutes que je vous impose, il ne l'était pas, car il y a, chez Justly, il y a dans les obsessions de Justly, quand au sujet choisi et à la façon de les traiter aussi, il y a quand même quelques points singuliers. Je dirais, la domination de la femme, cette femme qui a toujours un pavidement caparassonné dans sa paquure, un pavidement caparassonné dans son droit, cette femme qui est triomphante de tout, cette femme qui, sur son passage, détruit tout. Souvenez-vous, grémit de sa tête d'une mère, elle tient comme un sac à main, mais j'en avais autant d'aisance, je dirais que, penser à toutes ces créatures-là, elle marque quand même un caractère obsessionnel. Elle est très étrange chez Justly. Donc, je vous ai amené pour finir une série de portraits de l'excellent type de la femme fatale que Justly va peindre tout au long de sa vie. La fin de l'enregistrement nous manquant, nous vous proposons ici la lecture de notre prise lors de la conférence. Voici le portrait de Martha Hess. Nous sommes au temps uriquois. Cela va encore, mais c'est déjà assez inquiétant. Fussli n'a jamais su s'il l'aimait, elle ou sa sœur. Il a fait le portrait de chacune d'entre elles, puis il est parti pour Rome. C'est encore gentil, mais nous allons voir comment tout au long de sa carrière, en ne prenant plus que des dessins qui sont autant de représentations idéales de la femme aimée et redoutée tout à la fois, nous allons découvrir combien elle est vénéneuse, castratrice, porteuse de mort. Nous allons voir le plus étrange et le plus attachant domaine de Fussli. Au début, tout va merveilleusement bien. Ce dessin est superbe de grâces, d'élégance. Il y a encore tout le rococo là-dedans. Un Français, un Greuse à ses débuts, aurait pu parfaitement peindre ceci. Une année après, trois dames à la fenêtre. On voit l'étrangeté de ce dessin. On se demande qui sont et que font ces trois dames. Où viennent ces coiffures extraordinaires ? Comment se fait-il qu'elles commencent à avoir des regards de parcs ? Ce sont beaucoup plus que des dames qui regardent à leur fenêtre. Dans le regard, dans le côté halluciné, en même temps qu'hallucinant du regard, il y a vraiment la quête d'autre chose. Dame à sa promenade. Nous apprenons ensuite par des lettres qu'il s'agit de la toute jeune Madame Fussli. Fussli s'est mariée à Londres avec Sophie Rawlings. Elle semble être relativement sotte, acariâtre et agressive. Elle avait un goût immodéré pour la parure, ce qui permettait à Fussli de lui imposer des parures qui seront, tout au long de sa vie, de plus en plus extravagantes. Il a vécu ainsi ses fantasmes et ce n'est pas uniquement au papier qu'il les a confiés. Il faut remarquer le caractère incroyable de la ligne qui fait une apparition sans poids et sans matière. Mais aussi, ce qui nous apparaît plus évident, c'est l'importance maladive donnée à la coiffure. Les coiffures de Fussli deviennent de plus en plus parlantes. Ce sont des architectures, presque des urbanismes de cheveux, de plus en plus obsessionnels. Mais à cette époque, le journal de la mode et du goût, par exemple, présente aussi des coiffures étranges de ce type. Ces modes françaises étaient inspirées de l'Angleterre qui pratiquait nationalement ce goût pervers de coiffures échafaudées. Cependant, chez Fussli, ces coiffures deviennent non seulement extravagants, mais fantastiques. Madame Fussli, voyez l'importance du chapeau et sous le chapeau l'importance des ailes d'oiseaux qui se développent autour du visage. C'est une façon de rendre, aux images de son épouse, un caractère fantastique mais directement sorti des créatures du songe de nuit d'été. Sa femme est pour lui une des suivantes de Titania, en même temps que sa femme devient une figure étonnante de la fatalité. Plus les années passeront, plus l'étrangeté de ces coiffures se multipliera. Lentement, les dessins deviendront de plus en plus audacieux et ils arriveront à devenir des dessins érotiques que même le Kunsthaus de Zurich garde sous cache. C'est toujours la même scène. Trois femmes parées, tenant des couteaux et châtrant des hommes. Toujours. Véritablement, il y a une angoisse, une obsession, qui remonte au Nicolas Manuel Deutsch et Baldungrin du début, c'est-à-dire au moment de l'enfance. Alors, quand Mme Fusli ne suffira plus à ce rêve qu'il ou sien, Fusli ira chercher dans le monde des courtisanes la source de ces derniers dessins. C'est ce que nous allons voir. Regardez maintenant, tirés de ce monde des courtisanes dans lequel Fusli invente des coiffures de plus en plus extraordinaires et qui ont quelque chose du fruit exotique en même temps que du symbole phallique mais qui n'ont jamais existé et font partie d'un monde au second degré. Ce sont ces femmes, ces parents, ces femmes à leurs toilettes, se carapassonnant dans leurs robes, leurs bijoux et surtout dans leur coiffure que Fusli dessinera jusqu'à sa mort. Une des plus extraordinaires au point de vue du dessin, dont il a fait une version peinte qu'il a réussi à mettre comme illustration pour un poème de Cooper, le Progress of Error, montrant la vanité de la femme qui ne pense qu'à sa toilette pendant que le héros gagne sa vie. et cela va nous amener à ses ultimes dessins représentant le coin des courtisanes sous le titre La Débutante. Le plus extraordinaire, une courtisane à mi-buste ou même la robe qui voile la poitrine devient de l'orfèvrerie comme une armure de Valkyrie. C'est froncé comme une cuirasse. Les bijoux sont eux aussi des bijoux de derrière, ornés de phallus, dans des coiffures toujours aussi incroyables. Ce dont Fusli a besoin à un moment donné, c'est que cet être vampirique soit châtié. La femme prend au fond de lui-même tout cela est à demi-conscient seulement un caractère fatal qui est très angoissant pour lui. Ses visions sont de plus en plus angoissantes. Les dames de Hastings Fusli était un jour en promenade sur la falaise crayeuse de Hastings cherchant des fossiles. Il a entendu un froissement. Il a levé les yeux et, très loin au-dessus de lui, il a vu trois jeunes femmes en robe blanche se promener dans le vent. Et il a dit avoir eu l'impression de voir les trois fées du vent. C'est ce qu'il a peint. Un personnage en un joue étant le vent et les dames de vent ces êtres qui vont déchaîner les éléments. Le caractère merveilleux, attachant, attirant, hypnotique, mais menaçant, parce que porteur de danger, sinon de mort, est très présent, même dans cette œuvre. Donc, il faut la châtier. Ce qui nous amène au tableau que Fusli considérait comme son chef-d'œuvre. Celui que Londres aussi a considéré comme son chef-d'œuvre et que l'on considère aujourd'hui encore comme son chef-d'œuvre. Le cauchemar. Ce tableau a fait longtemps partie d'une collection britannique. Il est aujourd'hui à l'Institut of Arts de Detroit. La femme fatale est enfin châtiée par ses propres rêves. Il s'agit de la représentation d'une jeune femme qui dort et produit son propre cauchemar sous la forme d'un gnome effroyable qui s'est posé sur son vent et qui va l'étouffer. Et l'apparition d'une tête fantôme de cheval. Ce jeu combinatoire entre le réel d'une femme dans son lit dormant, côté complètement quotidien de la représentation de la chambre et la coexistence du cauchemar porteur de mort, c'est exactement l'exorcisme qu'il fallait à tant d'années d'angoisse chez Fusli. C'est cela qui est extraordinaire. Cet homme qui a créé sans cesse, qui a toujours couru devant sa propre peinture, peignant de plus en plus vite et de plus en plus mal, au fond courait avec une angoisse qu'il n'a jugulée que le jour où il a pu peindre le cauchemar. Notre conclusion d'aujourd'hui. Il est temps que les Suisses apprennent qu'ils ont donné naissance à l'un des génies les plus visionnaires de l'histoire de l'art. De août, à la Royal Academy, ont permis et présent Titania est votre homme de M. John Henry Fusli, autrement dit Johann Heinrich Fusli. Voilà. Je trouve intéressant de se dire que ce monde de rêve, mais d'un rêve extrêmement sombre que nous allons découvrir tout au long de cette conférence, est absolument contemporain de la mort de Bruxelles, de la mort de Mara, de l'avènement de la terreur, de la montée de Robespierre et de la polie de Georges III. C'est quand même très important de voir qu'autour de Fusli, en fait, bénéviens, toutes les valeurs occidentales et des temprins provisoires, dont je sais, mais de se les appeler. Cela étant, notre conférence se passera dans trois décors ce soir. Le premier de planter, ce sera Zurich, pour aborder avec vous les jeunes années de Fusli, de 1741 à 1761, les 20 premières années. Puis nous partirons de Rome, où il a vraiment fait sa catacrése en matière de posage et de peinture. Nous serons à Rome de 1771 à 1779. Et enfin, nous nous installerons, ce sera la partie la plus circonstanciée, à Londres, de 1781 à 1825, date de la mort de Fusli, qui est de sa cinquante période, où, au fond, ce qu'il a découvert dans son enfance, plus ce qu'il a appris dans sa première maturité romaine, vont être exploités pour créer un monde qui, à l'époque, était unique dans l'histoire de l'art. Premier chapitre, donc, que ce soit bien systématique, Zurich, 1741-1761. des vingt premières années. En 1741, et pour être plus exact, le 6 février 1741, naît dans la vieille ville de Zurich un petit Johann Heinrich, fils de Johann Caspar Fusli. Cet homme-là, le père, est assez exceptionnel pour que je m'y arrête un moment, de métier. Il est fonctionnaire communal, comme tous les Suisses. Je veux dire par là, ça veut tout dire et en même temps, si vous remarquez, ça ne veut strictement rien dire. Je veux dire par là, cela lui permet d'avoir un salaire confortable qui s'ajoute à des dividendes de fortune confortables. Ça ne lui prend qu'un temps assez maigre, laissant donc des heures reconfortables pour travailler. Car, fonctionnaire communal, Léon Caspar Fusli est aussi, au sens du XVIIIe siècle, un dilettante. Et au XVIIIe, c'était un mot noble. C'est bien non au XXe siècle qu'il y en avait un mot péjoratif. Dilettante. Au XVIIIe, c'était l'homme qui se passionnait pour tout, l'homme qui s'intéressait à tout, l'homme qui pratiquait tout, l'homme qui avait l'œil partout, l'homme qui se faisait écrire des quatre coins de l'Europe pour entendre traiter de physique, littérature, musique, peinture, dessin ou que sais-je encore. Autrement dit, dans la maison du Fusli et autour de ce père, Johan Caspar, il y avait une émulation d'érudition, une soif de connaissances absolument extraordinaire. Dilettante, érudie, il était aussi collectionneur, collectionneur et nu. Ce qui m'a servi de frontispiece, il y a tout Fusli là-dedans, je vous dis tout de suite, absolument tout. le côté complètement insolite, le côté quasiment surréaliste, le côté de l'illipute, de façon tout petit par rapport au fleur d'eau, c'est un détail d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir la structure de la toile que vous en rendre compte. Ce sont des êtres qui appartiennent au monde des fées que Fusli a infiniment peint dans la deuxième moitié de sa vie. Et troisièmement, vous y voyez déjà ce qui fera la conclusion de ma conférence, c'est toute une approche de la perversion sexuelle, mais oui, mais oui. donc ça vaut pas la peine de partir avant, que Fusli accordait à la cheveure féminine et à la sophistication des coiffures dans laquelle il marquait et nous le fait une forme d'étrange perversité. En plus de cela, troisième élément caractéristique de ce détail-ci, c'est effroyablement mal peint, car Fusli peignait comme pied. Et ça se croit. À côté de ça, il n'en est pas moins l'un des créateurs les plus fascinants de la fin du XVIIIe siècle. Et j'ai pas mal de poussière pour vous le prouver et je répète que j'y arriverai aisément. Ce que vous avez là, c'est le détail d'un tableau qui se trouve au Constance de Zurich. Beaucoup des œuvres que vous verrez ce soir sont très près de nous. Vous pouvez aller voir les originaux à la salle Fusli de ce Constance de Zurich. Mais non seulement les peintures, mais également les dessins. Vous verrez ce soir, pas mal de dessins de Fusli. C'était un dessinateur absolument fabuleux. Et la plus riche collection de dessins de Fusli se trouve à l'heure actuelle au Constance de Zurich. Mais pour les amateurs, il y en a également au Victoria & Albert de Londres, puisque vous savez déjà que Fusli a fait l'essentiel de sa carte-guerre en Angleterre. Preuve en est que les Anglais le prennent pour un peintre anglais et pas du tout pour un peintre suisse. Point 1. Et deuxièmement que si vous avez un peu plus loin, pendant les relâches du février, je vous signale qu'à O'Clanes, à l'autre bout de la planète, de façon assez insolite, il y a des plus beaux ensembles de dessins de Fusli également. Et donc maintenant nous allons rentrer dans le livre du sujet. L'essentiel du livre du sujet est en vous dire, et je suis sûr de tout ça, pour apprendre que M. Johann Heinrich Fusli m'a valu le prix de la faculté d'élèves de l'Université de Lausanne. Comme c'est le seul prix que j'ai jamais reçu, sort de point qui bonne camaraderie à l'un de 14 ans. J'en suis pas peu fier. Toujours est-il que nous avançons dans notre dix-huitième siècle. Nous sommes aujourd'hui tout à la fin, en 1793, et nous serons pour l'essentiel de la soirée à Londres. Donc, changement de date, bien sûr, de l'île. Alors, très très rapidement, je vous rappelle, de 93, au niveau de l'Europe, c'est l'une des peintures que tout le monde maîtrise, c'est Raphaël et l'Estanse du Vatican, considérée dans ces années-là comme le comble de la barbarie bautique, et surtout Michel-Ange, la Sixtine, considérée comme le comble du comble du mauvais coup. Et là, il est parmi les seuls à aller voir régulièrement à pèleriner hebdomadairement, dirais-je, et devant Raphaël, et devant Michel-Ange, ce qui va avoir, pour tout à l'heure, une importance capitale. Pour le reste, il se conduit à Rome comme tous les autres, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une grande période d'émulation qui correspond vraiment à cette entwicklung dont nous avions déjà parlé la dernière fois, mais que Fusby marque peut-être avec plus d'emportements que beaucoup d'autres. Eh bien, notre Fusby devait être exactement représenté, vraisemblé, pardon, aux deux jeunes gens que vous avez sur cette diapo. Vous savez que nous ne savons pas qui c'est, je veux dire par là, ce sont deux touristes au sens le plus strict de Michel, mais ce qui est bénouvant, c'est de penser que c'est dû au pinceau d'un autre Suisse qui faisait aussi son épée, et dans les mêmes années, c'est le morgien Jacques Sablet. Ce que vous savez, c'est un Sablet et même, c'est une des propriétés du musée campanile des Beaux-Arts de Lausanne. Alléluia. Les messieurs, d'ailleurs, étaient souvent accompagnés de dames. Voilà, une touriste, car il y en avait beaucoup aussi, une touriste de ces années 1780 à Rome, tout aussi anonyme, tout aussi évidemment signée de Sablet et tout aussi pré-romantique, vous le remarquerez dans son attitude face à l'immensité de ce paysage qui est celui de la campagne romaine et accoudée à un monument évidemment funéraire, toujours ce sens, s'il vous plaît, de l'emportement des passions qui marque un tableau comme celui-ci. Rome donc, mais aussi, et je vous l'ai dit, Florence. Et voilà aussi un personnage qui ressemble étonnamment à ce que pouvait être le Fusli de cette époque-là, en l'occurrence la très belle peinture que vous avez devant vous est de Xavier François Fabre, un peintre français que Fusli connaitra. Je ne vous montre que des œuvres de gens qui ont été des proches de Fusli avant, Xavier François Fabre qui gagnait sa vie en portraiturant devant les panoramas de ces touristes riches qui voulaient emporter un souvenir de leur voyage. Comme aujourd'hui, les Japonais se font photographier devant, et bien, à l'époque, on se faisait teindre devant. C'est Laure Mellet que vous avez là, rêvant devant Florence et l'Arnaud. Donc, Rome, je l'ai dit, Florence, vous l'avez encore sous les yeux, et maintenant, quelques peintures qui illustrent, disons, le climat de paysage, le climat, je dirais, d'intérêt du paysage et de l'architecture en ces temps-là. Vous remarquerez que ça a beaucoup changé depuis mardi passé. Nous avions des descriptions de villes qui étaient, au fond, extrêmement élégiaques sous le pinceau de Canaletto et même sous le pinceau de Bois nous avons des villes beaucoup, beaucoup plus figées, je dirais, beaucoup moins de compositions parce que ça, c'est 2,42 m de hauteur sur 3,14 m. C'est un immense, par exemple. Voilà un premier paysage qui nous montre ce moment où Titania se réveille dans les bras de Botton. Ou plutôt, Oberon révèle le Titania dans les bras de Botton. L'intérêt étant de découvrir tout ce monde à la limite entre Jérôme Bosch et les pages interdites de la Comptesse de Ségur, si j'ose dire, tout ce monde des faits qui se trouvent autour qui est absolument incroyable de diversité en même temps que d'inventivité. C'est la première version du thème. Voilà la deuxième version du thème. Celle-ci est au Kunsthaus de Zurich. Elle est considérée comme l'oeuvre la plus importante que le Kunsthaus possède de Justus. C'est une oeuvre clé. C'est celle qui servira d'emblème à la chèque qui était à l'oeuvre de M. Baudel. C'est la même scène, si vous le voulez, c'est-à-dire Titania dans son, en tout cas, rêve, amoureuse de Botton en défi de sa tête d'âne. Elle a de nouveau, regardez, les personnages qui sont autour, fait, traité vraiment comme des courtisanes de haute gamme parce que c'est ça, en fait. C'est une espèce de femme fatale qui est dans toute la splendeur de leur fatalité et petits êtres bizarres dont cette sorte de damner de Michel-Ange à tête de papillon, si vous remarquez, qui se trouve en bas. Et c'est dans des personnages comme ceux-ci, en particulier, qu'on peut penser à Porsche de temps en temps. Mais, de ce sujet-là, la plus belle version, indubitablement, la troisième que je vous montre, c'est vraiment vous dire que c'est une décennie marquante pour notre fustique, c'est toujours la même histoire du réveil de Titania. Vous voyez, l'attitude, en fait, montre qu'elle s'étire en sortant du sommeil aux côtés de Botton et de sa tête d'âne. Toujours le même moment d'Opne The Summer Night Dream, version de la telle galerie de l'ombre de cette fois-ci. Et le plus grand s'est-il connu, 2,49 mètres de hauteur sur 3,22 mètres. Et comme c'est un tableau vraiment très important et que vraiment, on peut surtout apprécier, je dirais dans le détail, je vous ai amené ici de pouvoir se promener dans ce tableau-là. De façon à ce que vous vous rendiez compte, en fait, de l'élégance du dessin de Pussy, parce que vraiment, la représentation du nu de Titania vaut bien beaucoup des premiers David, vaut bien beaucoup des tout premiers ingles, vaut bien beaucoup des premiers prudents, c'est-à-dire des grands chantres du corps féminin dans l'esprit néo-classique de notre culture européenne. C'est un magnifique livre que vous avez là. Et à côté donc de cette étude, qu'on pourrait presque qualifier d'académique, toute l'étrangeté de la mythologie avoisinante est naturellement assez passionnante. Enfin, c'est ça qu'on va surtout découvrir. Mais d'abord, encore une vision, je dirais privilégiée sur le personnage de la Titania. C'est très près d'ailleurs de ce type de beauté complètement marmoraine, ivoirine, que l'on aimait et qu'un prudent en France a chanté presque de la même façon mais avec beaucoup, beaucoup de talent. Mais je vous disais bien, là, ça arrête le côté académique car si tôt après, elle tient comme un sac à main. Mais j'entends avec autant des ans, je dirais que, penser à toutes ces créatures-là, elle marque quand même un caractère obsessionnel. C'est très étrange et je suis. Donc, je vous ai amené pour venir une série de portraits de l'excellent type de la femme fatale que je suis va peindre tout au long de sa vie. La fin de l'enregistrement nous manquant, nous vous proposons ici la lecture de notre prise lors de la conférence. Voici le portrait de Martha Hess. Nous sommes au temps uriquois. Cela va encore, mais c'est déjà assez inquiétant. Fuseli n'a jamais su s'il l'aimait, elle ou sa sœur. Il a fait le portrait de chacune d'entre elles, puis il est parti pour Rome. C'est encore gentil, mais nous allons voir comment tout au long de sa carrière, en ne prenant plus que des dessins, qui sont autant de représentations idéales de la femme aînée et redoutée tout à la fois. Nous allons découvrir combien elle est vénéneuse, castratrice, porteuse de mort. Nous allons voir le plus étrange et le plus attachant domaine de Fuseli. Au début, tout va merveilleusement bien. Ce dessin est superbe de grâce, d'élégance. Il y a encore tout le rococo là-dedans. Un Français, un greuse à ses débuts, aurait pu parfaitement peindre ceci. Une année après, trois dames à la fenêtre. On voit l'étrangeté de ce dessin. On se demande qui sont et que font ces trois dames. Où viennent ces coiffures extraordinaires ? Comment se fait-il qu'elles commencent à avoir des regards de parcs ? Ce sont beaucoup plus que des dames qui regardent à la fenêtre. Dans le regard, dans le côté halluciné, en même temps qu'hallucinant du regard, il y a vraiment la quête d'autre chose. Dame à sa promenade. Nous apprenons ensuite par des lettres qu'il s'agit de la toute jeune Madame Fuseli. Fuseli s'est mariée à Londres avec Sophie Rawlings. Elle semble être relativement sotte, acariâtre et agressive. Elle avait un goût immodéré pour la parure, ce qui permettait à Fuseli de lui imposer des parures qui seront, tout au long de sa vie, de plus en plus extravagantes. Il a vécu ainsi ses fantasmes et ce n'est pas uniquement aux papiers qu'il les a confiés. Il faut remarquer le caractère incroyable de la ligne qui fait une apparition sans poids et sans matière. Mais aussi, ce qui nous apparaît plus évident, c'est l'importance maladive donnée à la coiffure. les coiffures de Fuseli deviennent de plus en plus parlantes. Ce sont des architectures, presque des urbanismes de cheveux, de plus en plus obsessionnels. Mais à cette époque, le journal de la mode et du goût, par exemple, présente aussi des coiffures étranges de ce type. Ces modes françaises étaient inspirées de l'Angleterre qui pratiquaient nationalement Alors, très très rapidement, je vous rappelle que 1993 au niveau de l'Europe, c'est l'une des années de cet immense bouleversement qui a marqué la Révolution française mais surtout, les événements qui ont suivi exactement la Révolution française et qu'en 1793 à Paris, on exécute Louis XVI le 21 janvier et par là même le dernier espoir des puissances européennes d'une solution appelant la pacifiste à la Révolution s'envole. Les puissances étrangères, les ambassades étrangères savent qu'avec la mort du roi, toute la légitimité française est poulée au pied et qu'il faudra désormais compter sur un autre monde. Le dimanche, quelques jours plus tard, 12 ans 1993, Paris instaure le tribunal révolutionnaire et vous savez que ce sera le début déjà ou en tout cas les prémices déjà de cette période terrifiante ce qu'on appelle la terreur. Je vous rappelle aussi que cette même année 1993 voit non seulement la mort de 1916 mais aussi celle de Marat qui est assassinée dans sa baignoire comme chacun le sait le 13 juillet 13 juillet de l'année 1793 et la mort de Marat permet l'avènement de quelqu'un qui va pour quelques années devenir un peu l'étoile du Paris de ce temps-là c'est Robespierre qui entre au comité de salut public le 26 juillet donc quelques jours après les obsèques plus que nationale vous l'imaginez bien de Marat mais dans cette année 93 peut-être l'événement le plus important se situe le 8 août puisque Paris décide de fermer les académies et les universités ça c'est une date importante ici mais qu'on oublie régulièrement parce que la fermeture des universités et des académies veut dire aussi la fermeture des musées donc pour un temps au moins la privation totale de la diffusion du savoir dans un Paris qui se veut et autour d'un comité de salut public plus exactement qui se veut essentiellement patriotique donc pas le temps à perdre avec de la culture avec un très petit c il s'agit d'apprendre à devenir français et naturellement depuis le début cela compte beaucoup tous les moyens sont là puisque le savoir ne se diffuse plus en dehors de Paris bien 1793 je vous dirais c'est le moment de l'attente à savoir que les chancéries des grandes puissances ne sont pas encore totalement sûres que l'Europe va se démonter complètement autrement dit on met en place les instruments qui permettront au besoin de pallier à la révolution française les anglais débarquent à Toulon les espagnols remontent vers paillons on se met en place autour de la France qu'on essaye donc d'isoler mais ce qui est certain c'est que on sait que un monde est en train de s'écrouler et un nouveau monde peut-être va apparaître et bien ce nouveau monde apparaît toujours dans la même année 1793 puisque à l'autre bout du monde à Washington deux architectes dont on a oublié de nommer je vous le rappelle monsieur Hallet et monsieur puisqu'en fait derrière leur jupe je dirais il y a immédiatement le cauchemar et regardez le cauchemar commence ici avec cette troisième fée dans l'ombre et regardez l'étrangeté de ce visage tellement maigre ses yeux complètement fermés c'est comme être rouge foncé de tuberculeuse semble-t-il cette robe d'une sévérité de sous maîtresse devant une maison donc toujours je veux dire elles n'ont pas chacune leur explication elles sont chacun comme une histoire de part du rêve dont sort Titania regardez cette autre aussi extraordinaire solennel mais réduit comme à l'état d'ombre on peut presque dire comme à l'état d'ectoplasme à l'arrière de cette composition donc ce qu'il faut voir c'est tous ces niveaux on pourrait dire de l'inconscient des fonds au conscient des premiers plans tout ce jeu très riche auquel puisqu'il se livre ici dans la partie droite du tableau maintenant regardez cette autre fée insolente qui tient en laisse un ermite et c'est ces personnages tellement curieux ces bébés à tête de vieillard ces petites filles à tête de papillon qui peuplent l'entier de l'oeuvre voilà la fée de droite donc et regardez une petite fille dont la coiffure en route au moins est celle d'un bombix je veux dire à un moment sur la tête comme une sorte de gigantesque papillon qu'elle partage d'ailleurs avec beaucoup d'autres vous avez peut-être remarqué tout à l'heure au premier plan les deux inquiétantes petites fées que vous avez là avec même quasiment leur poupée dans les bras mais regardez à la fois l'assurance en même temps que la cruauté menaçante du sourire c'est justement dans tout cela que Fusli montre ce bout de l'orpiole qui est le sien voilà encore une vision tellement plus grande de petites fées papillons je pense que vous savez que le bombix dans l'iconographie néo-classique c'est-à-dire dans l'iconographie grecque et je voulais vous montrer moi ça c'est tellement pétant de cet enfant à tête de monde cet enfant à tête de vieillard et à bouche complètement bougie de sang semble-t-il qui marque le premier plan à droite et pour conclure surtout l'étonnante figure de ce saint Antoine qui s'est laissé aller à la tentation c'est donc le petit thérapie qui est tenu en laisse au premier plan on a vu tout à l'heure par cette créature de rêve donc véritablement avec avec Shakespeare réalisé et Pusli a vraiment je dirais inventé ce qu'on pourrait presque appeler le surréalisme et d'ailleurs ce que les surréalistes ont appelé le surréalisme car ils ont fait de Pusli l'un de leur père en même temps que l'un de leur modèle maintenant avant d'arriver à la toute dernière partie qui est vraiment celle des dessins privés vous simplement vous montrer toujours avec Alain en compagnie si vous préférez de Homère de Virgile et de Dante c'est sur le terrain qu'en fait il découvre redécouvre et illustre les grands classiques donc dans cette période romaine l'essentiel des dessins aboutis si vous préférez des dessins créés ont trait à ces poètes à ces épiques qui ont en fait marqué la culture italienne donc voilà tiré de Homère ici un passage de l'Odyssée c'est Ulysse sacrifiant pour faire apparaître le spectre de Thérésias alors c'est exactement ce que on va voir ce qui a représenté ici le sacrifice de Ulysse et regardez déjà dans le personnage du spectre de Thérésias quelque chose qui ressemble étonnamment à l'apparition du Christ dans le jugement dernier de Michel-Ange de la même postule si vous le voulez de même que dans le maniérisme du sacrificateur dans la torsion même de son corps il y a énormément de ces figures de damnés que Fussli toujours dans Michel-Ange donc cela c'est de recopier tiré de l'Odyssée toujours Homère donc toujours mais pour vous montrer un peu maintenant le répertoire je dirais des motifs voilà un autre moment c'est le naufrage d'Ulysse sauvé par l'apparition de Hino qui lui remet son voile et le voile de Hino calme la tempête Odyssée si je me souviens bien chante 18 mais je n'envoie pas les références sur place toujours est-il que là encore dans la théâtralité de l'attitude on commence à voir se dessiner ce que sera le grand Fussli cette oeuvre-là est au Kunsthaus de Zurich d'ailleurs à côté de Homère à côté des Antiques il y a aussi bien sûr Virgil il y a Essium il y a toute une série d'autres poètes grecs et romains le poète est découvert aussi cette dente danse dont on lui avait jusqu'alors assez peu parlé est dente qu'il pratique à travers la Toscane l'Ombrie la Campanie la Siam alors voilà une illustration pour l'enfer voilà donc une illustration pour l'enfer cette dente et Virgile traversant les eaux du Cossite je vous rappelle le Cossite et ce fleuve gelé tout dépasse pris dans la glace les têtes des damnés et Dante et Virgile se font un pont des têtes des damnés pour passer le Cossite le suivant c'est toujours tiré de Dante mais plus aimable si j'ose dire c'est un épisode pris dans l'immense champ de l'enfer c'est l'histoire de Paolo e Francesca car si vous vous souvenez Paolo e Francesca raconte leur destin à Dante et à Virgile et raconte que leurs amours les a amenés à être surpris par le mari et bien voilà ce qui a attrapé notre piscine et la peint donc le très bon couple amoureux dansant d'ailleurs complètement chorégraphié comme passion mais surpris qu'ils se sont prononcés en 1761 et les dames de Zurich on a encore les oreilles qui bourdonnent jamais elles ne sont sorties avec la terre aussi rentrée dans les épaules et l'impression que la colère de Dieu était prête à se manifester autrement dit tous Zurich devaient être assez inquiets de voir ce jeune homme complètement violent demeuré haut de sa chair heureusement Fuseli et ses copains feront une boulette monumentale et hop ce sera via de Zurich la boulette c'est un pamphlet écrit et publié pour dénoncer les abus du paillis Grebel qui est un homme qui s'enrichissait Grebel est spécialiste de cela et ces jeunes écrits de justice universelles dénoncent et avec quelle violence les abus de Grebel ce qui fait qu'ils sont convoqués par le Grand Conseil et on et on conseille à Fuseli Lavater et Hess de se faire oublier un petit moment et ce sera autant leur chance ils vont quitter Zurich en exil mais c'est un exil encore gentil mais enfin ferme ils vont quitter Zurich et chacun partira de son côté notre Fuseli va commencer par s'y donner un peu l'Allemagne puis ensuite il va se promener jusqu'à Londres et ensuite nous allons voir toujours est-il que bel et bien son premier but c'est Weimar la cité du Sturmundrang n'oubliez pas qu'il est encore poète à ce moment-là l'envie de connaître les poètes de Titi là au fond et c'est donc en Allemagne qu'il va et il trouve les Weimar rois dans Sturmundrang beaucoup trop calmes pour lui alors il repère ses valises et va à Londres alors là là je peux vous dire il va trouver tout ce cercle de prénésie très romantique qui lui plaira parfaitement bien toujours est-il que vous avez vraiment envie de voir la tête qu'il avait j'imagine en ces temps-là et donc amener deux autoportraits deux autoportraits qui vous permettront un peu de juger sur pièces à mon avis ce dessin est absolument formidable c'est beau première chose c'est beau mais deuxièmement c'est formidable parce que si on pense que c'est fait dans les années 1770 on reste quand même assez confondus j'aimerais vous rappeler tout de même que M. Boucher M. Stragonard demeure encore encore des peintres à cette époque-là officiellement reconnus nous sommes en pleine ère du rococo est-ce que vous avez devant vous un dessin qu'on pourrait dater de 1830 soit donc de l'époque de Victor Hugo et d'Emmanie si vous le voulez il y a un romantisme déjà là-dedans il y a un côté visionnaire de Victor Hugo qui est absolument ahurissant voilà donc un des tout premiers autoportraits de Fussli quant au deuxième il est encore plus révélateur c'est une peinture de Fussli il est utile de vous dire et c'est un autoportrait puisqu'il est là le voilà accompagné de son maître Johan Jacob Baudmer et derrière ce fantôme qui apparaît c'est le buste d'Homère et nous allons tâcher de garder dans un coin de votre rétine gauche cette apparition du buste d'Homère parce que nous verrons de telles apparitions et on et on conseille à Fussli Lavater et Hess de se faire oublier un petit moment et ce sera le temps leur chance ils vont quitter Zurich en exil c'est un exil encore gentil mais enfin ferme ils vont quitter Zurich et chacun partira de son côté notre Fussli va commencer par s'y donner un peu l'Allemagne puis ensuite il va se promener jusqu'à Londres et ensuite nous allons voir toujours est-il que bel et bien son premier but c'est Weimar la cité du Sturmundrang n'oubliez pas qu'il est encore poète à ce moment-là l'envie de connaître les poètes de Titi là au fond et c'est donc en Allemagne qu'il va et il trouve les Weimar rois dans Sturmundrang beaucoup trop calme pour lui alors il repose ses valises et va à Londres alors là là je peux vous dire il va trouver avec tout ce cercle de prénésie très romantique qui lui plaira parfaitement bien toujours est-il que vous avez vraiment envie de voir la tête qu'il avait j'imagine en ces temps-là et donc amener deux autoportraits deux autoportraits qui vous permettront un peu de juger sur pièces à mon avis ce dessin est absolument formidable c'est beau d'abord première chose c'est beau mais deuxièmement c'est formidable parce que si on pense que c'est fait dans les années 1770 on reste quand même assez confondus j'aimerais vous rappeler tout de même que monsieur Boucher et monsieur Stragonard demeurent encore encore des peintres à cette époque-là officiellement reconnus nous sommes en pleine ère du Rococo et ce que vous avez devant vous est un dessin qu'on pourrait dater de 1830 soit donc de l'époque de Victor Hugo et d'Emmanis si vous le voulez il y a un romantisme déjà là-dedans il y a un côté visionnaire déjà là-dedans qui est absolument ahurissant voilà donc un des tout premiers d'autoportrait de Fussli quant au deuxième il est encore plus révélateur c'est une peinture de Fussli inutile de vous dire et c'est un autoportrait puisqu'il est là le voilà accompagné de son maître Johan Jacob Baudmer et derrière ce fantôme qui apparaît c'est le buste d'Homère et nous allons tâcher de garder dans un coin de votre rétine gauche cette apparition du buste d'Homère lorsque nous verrons de telles apparitions revenir systématiquement sous le pinceau de Fussli dans sa maturité elle-même sur le tard mais avec ce même côté complètement visionnaire ce qui est intéressant c'est de voir Fussli lui-même une pose de héros romantique de nouveau et pourtant nous sommes vraiment en plein 18ème siècle encore des vêtements rouges très très rares en cette époque-là le rouge se portait en fait extrêmement peu de couleur de feu mais lui l'adorait et une pose qui arrange autant que possible son trois quarts car je dois vous dire que Fussli a souffert sa vie entière de la longueur de son nez qu'il va dissimuler autant que possible dans cette oeuvre-là quant à Bodmer on voit bien c'est le philosophe c'est l'Aristote d'Alexandre le Grand pourrait-on dire et vraiment c'est ce rôle-là qu'il joue sur la droite nous l'avons laissé déçu par des mères de Dracula frustré que Satan repart dans l'ombre dont il est venu troisième fameuse de cette Milton Galerie est un des plus beaux vous me direz les couleurs changent oui cette fois-ci nous sommes au-delà d'abord réel nous sommes même descendus chez Satan en fait c'est le combat de Satan contre la mort et ils sont séparés l'un de l'autre par le péché le péché en fait interdit à Satan et à la mort de se battre en disant on a mieux à faire à non tenter les humains alors là aussi il faut que vous remarquiez parce que c'est très propre à Fusli et ça sera très propre à tout le romantisme c'est Satan Satan n'est pas du tout le bouc cornu de la tradition je dirais du Sud même jusqu'à un certain point de la tradition française il est le Satan admirablement héroïque et beau de la tradition allemande et anglaise le véritable tentateur au sens le plus strict du terme mais personne ne ballera Satan avec une lumière aussi extraordinaire que Fusli tout au long de sa vie troisième épisode donc consacré à l'histoire et le quatrième et dernier que je vous montre c'est un petit dixième à Milton Galler et donc c'est le plus beau à mon sens c'est le Shepard's Dream le rêve du berger alors il faut savoir simplement ce que ça a à faire dans cette histoire nous sommes toujours dans Milton's Paradise Lost c'est lorsque Satan a décidé de tenter le monde il envoie au monde les fairies c'est à dire les fées mais attention ce sont des fairies épouvantables qui vont faire découvrir aux humains l'envie la jalousie la haine la petitesse la mesquinerie on les tenter mais pas parce qu'il y a de pire et la première victime de ces fairies déchaînées c'est un berger qui dort sous un arbre voilà le berger qui dort sous un arbre et la matérialisation de cette ronde endiablée des fairies autour de lui ce très très beau tableau certainement le plus beau de la série est aujourd'hui à la tête galvée de l'ombre et c'est tellement beau d'ailleurs que j'avais toute une série de détails pour que vous voyez de plus près voilà le berger presque réduit elle n'est pas de silhouette comme vous pouvez le voir et son chien le chien qui a entendu le chien qui a pris conscience alors que le berger lui rien pense les fairies s'agit et ne voit rien et donc cette matérialisation qui vient autour de lui c'est à dire la ronde des fairies et là alors vraiment Fusli commence à se montrer le très grand entre du mouvement le très grand entre de la danse qu'il sera jusqu'à la fin de sa vie regardez la beauté de tous ses bras les uns autour des autres même cette espèce de rond d'en diablée pourrait-on dire de même vous avez certainement vu cette fairie qui ne s'occupe déjà plus du berger mais commence à s'occuper du spectateur comme si véritablement elle était prête à fondre sur celui qui regarde ce tableau là et à son tour lui faire entrer le venin que Satan voulait mettre en chacun d'eux certainement un des folés ont vu un Richard III s'appeler sur la poitrine et le succès de Garrick est tellement formidable qu'on raconte que le directeur du Dury Lane du théâtre du Dury Lane avait aucune vergogne il a tout noué à Trichel parce que les gens se mettaient trois par fauteuil et ceux qui venaient en plus assistaient de dehors et même en plein hiver on laissait toutes les portes ouvertes pour qu'on entende les hurlements de M. Garrick qui remplissait ce fameux ce fameux théâtre de Dury Lane et ses auditeurs donc vraiment aux années où nous sommes 80 et des poussières tout le monde connaît Shakespeare tout le monde a pratiqué Shakespeare tout le monde va encore voir les héritiers de Garrick devenir le pire empire sur scène c'est un grand époque des grandes tragédies dont une édition s'impose alors voilà maintenant le début de cette Shakespeare Gallery dessin et peinture s'entremêlent les tragédies d'abord si vous voulez bien avec ici une illustration pour Hamlet et la Reine l'apparition du spectre admirable la vie je dirais très inspirée encore par la période italienne très inspirée donc par le côté polissé de la Benusta et de la Terribilita et de la Terribilita alors que quelques années plus tard voilà une Lady Marpet qui alors à mon avis va infiniment plus loin infiniment plus violente et c'est certainement qu'une de ces pâtes de peinture en camailleux extraordinairement violente qui nous est montrée ici alors le monsieur c'est Garret et elle c'est la plus grande Shakespearelle de Londres de cette époque-là c'est Miss Pritchard et donc Fusselet les a à peine transposées pour donner un caractère non pas anecdotique mais véritablement épique à cette fameuse scène des couteaux et c'est tellement tellement extraordinaire comme peinture je vous le montre dans le détail regardez cette peinture si nerveuse parce que le personnage apparaît comme un écorché si vous remarquez des coups de pinceau sont donnés mais ils semblent laissés apparaître et le jeu des muscles et même je dirais l'ossature par dessous cependant qu'elle alors apparaît comme une sorte de spectre du destin dans l'immensité de cette robe blanche qui en fait ne fait qu'accuser le mouvement de vengeance qui veut être le siècle on peut difficilement amener être plus Shakespeareien que cela côté tragédie si j'ose dire c'est tout ce que je vous montrerai un petit peu d'Arbelette un tout petit peu de Macbeth et c'est tout mais il y a des Richard Croix il y a tout ce que l'on peut imaginer bien sûr mais vous auriez trouvé un peu répétitif peut-être par contre là où je vais m'y perdre davantage c'est dans les comédies parce que curieusement ce monde de la comédie Shakespeareienne surtout quand il frôle le fantastique va infiniment marquer notre fusil alors on commence par une comédie si j'ose dire gentille ce sont les fameuses joyeuses comme ère de Windsor vous l'aurez reconnue son personnage investit de grand pouvoir et surtout une dignité sociale marquante mais après ça et comme tous les lendemains de cette époque il a eu le droit de garder son métier qui est d'être éditeur et son rêve c'est de créer une édition parfaite de Milken une édition parfaite de The Paradise Lost Le Paradis Pilk c'est la grande œuvre du 17ème siècle il faut la retrouver c'est la poésie anglaise dans ce qu'elle a jamais produit de plus beau les éditions qu'il dit sont des éditions mauvaises médiocres motifs on aura une édition parfaite refondue sur les lignes d'origine et on aura une édition de luxe avec une illustration de qualité et Boyd vient dire à Fusli vous qui illustrez la motte poupée et autres pauvres donnez donc votre pinceau quelque chose qui en vaut la peine donnez au pinceau à Milken en première des choses Fusli lit The Paradise Lost et il est court c'est tout à fait son nom ça lui correspond admirablement bien il accepte donc et en mai pour être tout à fait exact le 20 mai 1799 on ouvre Boyd elle ouvre une exposition de peinture inspirée par The Paradise Lost de Milken et due à Fusli les londoniens sont complètement stupéfaits mais complétement quelques cris d'enthousiasme invisibles s'éléront dans les journaux de cette époque là et puis aussi quelques remarques acerbes sur le goût systématique de Fusli pour les morts violentes mais en parlant surtout disons quand même de l'enthousiasme dont l'émission de Milton verra le jour je pense qu'il n'y a pas besoin de vous rappeler que le poète c'est John Milton qui est un poète du 17ème né en 1608 mort en 1674 dont le chêneur est le barataire du The Paradise Lost publié en 1667 il s'agit d'une faite de grande évocation en fait biblique et apocalyptique en douze chants qu'elle en était un des plus hauts chêneurs de la produite anglaise la première que vous avez déjà sous les yeux c'est la création d'Eve j'aimerais simplement que vous remarquiez cette immense arabesque qui marque la composition du pied d'Adam jusqu'au front de Dieu qui se trouve là vous avez ce grand arabesque très michelangélèsque de composition c'est exactement au fond le souvenir de certaines des grandes parties du jugement dernier mais ce qui est le plus original c'est Dieu car en fait vous avez là un Dieu tout à fait propre à la conception qu'on peut en avoir au siècle des Lumières ça n'est pas le vieillard par but de nos économies traditionnelles c'est un espèce de jeune héros je vous souviens je vous rappelle pardon ce sont les traits de Michel-Ange appelés au Christ dans le mouvement dernier l'aspect fatal d'Eve qui vraiment avec une espèce de conscience marmoraine pousse Adam à manger la pomme il y a toute la problématique que Fusli rencontrera de même que le châtiment de cette Eve c'est-à-dire en fait la première des créatures femmes de Dieu le châtiment de cette Eve que la mort poursuit viole et embrasse avec souvent une espèce de cruauté expressionniste assez terrifiante dans cette peinture du XVIe siècle cela aussi ce sont des images que Fusli n'oubliera jamais et de nouveau aussi bien chez Manuel Deutsch que chez Baldwin que chez Ours Graff le squelette poursuivant la femme va être extrêmement marquant en voilà certainement une des versions les plus extraordinaires que l'on possède l'étreinte de la femme et du mort l'étreinte de la vie et de la mort donc Fusli les repeindra quarante ans plus tard quasiment strictement sous le prétexte d'illustrer Minitone c'est vrai mais il y aura comme une espèce de resurgence à demi-conscience je dirais de cette toute première source d'intérêt qu'a été pour lui au fond la découverte de la peinture et la découverte principalement des maniéristes suisses donc maintenant vous avez un petit je dirais exposé je dirais exposé de ce qu'était la culture de Fusli au sortir de Rome il y a le très vieux souvenir de la peinture suisse du 16e siècle grave green et deutsch il y a la découverte de l'artique il y a Raphaël et il y a et vous avez la palette complète de ce qui fera naître Fusli et du coup voilà une oeuvre que j'appellerais déjà une oeuvre particulièrement révélatrice de la démarche de Fusli c'est un dessin un dessin de la période romaine mais un des plus importants je dirais de la période romaine car en lettrique il est n'oubliez pas combien les lettres la culture littéraire a d'importance pour Fusli c'est de là qu'il est parti c'est là que Yann Jacob Bauderer l'a poussé c'est là que Gessner l'a guidé c'est là que son père voulait qu'il soit donc la poésie et le culte de la poésie jusqu'à son dernier souffle se devront tout à fait parallèles et d'ailleurs concomitants avec la recherche esthétique donc notre Fusli se promène dans les ruines mais non pas les bras ballants mais toujours avec en compagnie si vous préférez de Homère de Virgile et de Dante c'est sur le terrain qu'en fait il découvre redécouvre et illustre les grands classiques donc dans cette période romaine l'essentiel des dessins aboutis si vous préférez des dessins créés ont trait à ces poètes à ces épiques qui ont en fait marqué la culture italienne donc voilà on a tiré de Homer ici un passage de l'Odyssée c'est Ulysse sacrifiant pour faire apparaître le spectre de Tiresias alors c'est exactement ce que on va voir ce qui est représenté ici le sacrifice de Ulysse cette peinture si nerveuse que le personnage en paraît comme un écorché si vous remarquez les coups de pinceau sont donnés mais il semble laisser apparaître et le jeu des muscles les mêmes je dirais et l'ossature par dessous cependant que elle alors apparaît comme une sorte de spectre du destin dans l'immensité de cette robe blanche qui en fait ne fait qu'accuser le mouvement de vengeance qui veut être le siècle on peut difficilement amener être plus shakespearien que cela côté tragédie si j'ose dire c'est tout ce que je vous montrais donc un petit peu d'Amelet un tout petit peu de Macbeth et c'est tout mais il y a des Richard Troyes il y a tout ce que l'on peut imaginer bien sûr mais vous auriez trouvé un peu répétitive peut-être par contre là où je vais me faire davantage c'est dans les comédies parce que curieusement ce monde de la comédie shakespearienne surtout quand il frôle le fantastique a infiniment parqué notre fusil alors on commence par une comédie si j'ose dire gentille ce sont les fameuses joyeuses commères de Windsor vous l'aurez reconnue et nous sommes dans ce moment culminant que deux personnes ont traité génialement c'est Berdy et Fusli le moment où on flanque Fransdart dans la corbeille vous vous souvenez de l'opéra de Berdy absolument superbe comme scène parce qu'il y a un côté truculent maintenant mais je dirais qu'il y a cette même truculence chez Fusli où vraiment le gros bonhomme Fransdart est renversé dans cette corbeille par deux créatures complètement rêvées je dirais qui sont ici voilà donc c'est joyeuses commères et dans le détail surtout voilà regardez celle de droite parce qu'on commence à y voir vous commencez à y deviner ces extravagances qui vont de plus en plus s'imposer dans l'oeuvre de Fusli donc c'est cette miss page de droite qui au fond se regarde dans un miroir et surtout regarde l'étrangeté de ce costume et surtout de cette coiffure dans le miroir alors le les joyeuses commères c'est l'entrée dans le monde de la comédie si tôt après on verra Fusli marquer un bout de plus en plus marquer pour les comédies fantastiques comme par exemple le Winter's Tale le conte d'hiver et ça c'est une illustration de ce Winter's Tale c'est le jeune Mamylius en promenade une dame de la cour promène le jeune Mamylius qui découvre le monde des fées vision extrêmement jolie peut-être un peu sage mais c'est vraiment ce dessin-là qui était fait pour la gravure par la main peut-être que Beutel avec un petit peu plus restreint je dirais l'emportement de notre Fusli tandis que maintenant il n'y a plus de restrictions Fusli y va en plein et ce sont les plus beaux tableaux inumitablement alors nous avons quitté Winter's Tale nous sommes toujours dans la comédie fantastique mais dans celle qui pour Fusli va le plus marquer sa culture c'est A Midsomenlike Dream le son d'une nuit d'été et actuellement l'histoire d'Oberon et de Titania l'histoire de Proton l'histoire de Pâques si possible encore la reine rave qu'on rajoutera offre donc à Fusli un voyage en Italie sans penser peut-être que ce voyage durera huit ans et demi c'est certainement le plus long grand tour que l'on connaisse dans l'histoire de l'âme alors il arrive à Rome il y trouve beaucoup d'anglais ça va parfois sillonner d'anglais beaucoup d'allemands un peu moins ennuyeux que ceux qu'il avait vu en Allemagne même parce qu'en fait c'est vrai que les génies voyagent chacun sait ça alors bon il se réconcilie un peu avec les anglais il y trouve aussi des gens plus étranges un Suédois il s'appelle Thorvaldsen mais qui ne sait pas encore qu'un jour il sculptera le nom de Lucerne en particulier un gars qui parle français mais avec un drôle d'accent il s'appelle Jacques Sablet et Fusli ne sait pas qu'il est suisse et même plus exactement morgien autrement dit sans le savoir peut-être il fréquente déjà des gens qu'il retrouvera dans la grande période de 1820 à 1840 mais qui seront devenus entre temps comme lui est devenu entre temps l'un des génies ou parmi les génies les plus marquants du romantisme naissant puis qu'est-ce qu'il fait ? il se promène dans Rome il se promène dans la campagne romaine il fait des incursions en Florence il descend jusqu'à Naples il râcle Bézu et Virmont il redescend à Naples il râcle Bézu et Virmont après c'est l'éruption qu'il veut entre temps il va voir Hercule un homme et Pompéi et puis il fait ce que tout le monde fait à une chose près il fait d'une importance capitale il fait quelque chose que personne n'autre peut faire d'oser aller voir d'oser aller rêver devant d'oser aller sangloter devant des peintures que tout le monde maîtrise c'est Raphael est l'instance du Vatican considéré dans ces années-là comme le comble de la barbarie boutique et surtout Michel-Ange la Sixtine considéré comme le comble du comble du mauvais coup et là il est parmi les seuls temps à aller voir régulièrement à pèleriner hebdomadairement dirais-je et devant Raphaël et devant Michel-Ange ce qui va avoir pour tout à l'heure une importance capitale pour le reste il se conduit à Rome comme tous les autres c'est-à-dire qu'en fait c'est une grande période d'émulation qui correspond vraiment à cette entique longue dont nous avions déjà parlé la dernière fois mais que Fusby marque peut-être avec plus d'emportements que beaucoup d'autres et bien notre Fusby devait être exactement représenté vraisemblé pardon aux deux jeunes gens que vous avez sur cette diapo vous savez que vous savez que nous ne savons pas qui c'est je veux dire par là ce sont deux touristes à trop sens le plus strict du terme mais ce qui était mouvant c'est de penser que c'est dû au pinceau d'un autre Suisse qui faisait aussi son épée et dans les mêmes années c'est le portien Jacques Sablet ce que vous avez dit c'est un Sablet et même c'est une des propriétés du musée de lausanne alléluia les messieurs d'ailleurs étaient souvent accompagnés de dames voilà une femme de Dieu le châtiment de cette ère que la mort poursuit viole et embrasse avec souvent une espèce de cruauté expressionniste assez terrifiant dans cette peinture du 16ème siècle cela aussi ce sont des images que Fusby n'oubliera jamais et de nouveau aussi bien chez Manuel Deutsch que chez Baldwin que chez Ours Graff le squelette poursuivant la femme va être extrêmement marquant en voilà certainement une des versions les plus extraordinaires que l'on possède l'étreinte de la femme et du mort l'étreinte de la vie et de la mort donc Fusby les repeindra quarante ans plus tard quasiment strictement sous le prétexte d'illustrer millitone c'est vrai mais il y aura comme une espèce de resurgence à demi-conscience je dirais de ce tout premier souple d'intérêt qu'a été pour lui au fond la découverte de la peinture et la découverte principalement des maniéristes suisses donc maintenant vous avez un petit je dirais exposé de ce qu'était la culture de Fusby au sortir de Rome il y a le très vieux souvenir de la peinture suisse du 16e siècle grave green et Deutsch il y a la découverte de la antique il y a Raphaël et il y a Michel-Ange et vous avez quasiment la palette complète de ce qui fera naître Fusby et du coup voilà une oeuvre que j'appellerai déjà une oeuvre particulièrement révélatrice de la démarche de Fusby c'est un dessin un dessin de la période romaine mais un des plus avantit je dirais 4 en l'épris qu'il est n'oubliez pas combien les lettres la culture littéraire a d'importance pour Fusby c'est de là qu'il est parti c'est là que Jung a comme votre mère l'a poussé c'est là que Gessner l'a guidé c'est là que son père voulait qu'il soit donc la poésie et le culte de la poésie jusqu'à son dernier souffle se le font tout à fait parallèles et d'ailleurs concomitants avec la recherche esthétique donc notre Fusby se promène dans les vignes mais non pas les bras ballants mais toujours avec en compagnie si vous préférez de Homère de Virgile et de Dante c'est sur le terrain qu'en fait il découvre redécouvre et illustre les grands classiques donc dans cette période romaine l'essentiel des dessins aboutis si vous préférez des dessins créés ont trait à ces poètes à ces épiques qui ont en fait marqué la culture italienne donc voilà tiré de Homère ici un passage de l'Odyssée c'est Ulysse sacrifiant pour faire apparaître le spectre de Thérésias alors c'est exactement ce qui est représenté ici le sacrifice de Ulysse et regardez déjà dans le personnage du spectre de Thérésias quelque chose qui ressemble étonnamment à l'apparition du Christ dans le jugement dernier de Michel-Ange de la même posture si vous le voulez de même que dans le maniérisme du sacrificateur par la torsion même de son corps il y a énormément d'édures effigrées dans la longue de cette époque c'est à dire les gens qui soient capables de mettre le caractère excessif des héros littéraires en scène de mettre en avant la passion des sentiments vous voyez un peu ce que l'on prisait de plus extraordinaire le sujet est extravagant je veux bien donc par la même il chatouille la sensibilité des ladies mais le rendu plastique est vraiment pour le moins à la voie c'est Ride of Turkey qui a signé cela c'est un épisode qui montre Miravan Miravan c'est le monsieur au turban en train de violer les tombes de ses ancêtres voilà les tombes des ancêtres vous remarquerez j'entends ça manque un tout petit peu de souffle et puis il se rend immédiatement compte que entre les paysages de Ride et les décoursiers luttant contre la mort au Stab il y a une place pour lui et cette place il la prend bien entendu vous voyez ça c'est quand même un peu autre chose que la prétendue affliction du tableau de Ride tout à l'heure ça c'est vraiment et dans tout son emportement la passion des sentiments et je vous rappelle que tout le public voulait cela tout le public attendait cela tout le public demandait cela ce n'est pas que Fusli arrive avec cet art là dans ses poches et le sort devant des gens dont ils vont déconcerter les gens sont prêts ils ont faim de ce caractère excessif là et en fait Fusli devient leur porte-marole chéri et donc Fusli va commencer à dessiner et à peindre à vendre d'ailleurs peinture et dessin et vendre fort bien à cela une place au soleil de la peinture anglaise jusqu'à rentrer à la Royal Academy jusqu'à devenir doyen de la Royal Academy jusqu'à devenir directeur de la Royal Academy en consacrant toutes ces années de création à illustrer les grands moments de la grande littérature qui se lisait à cette époque-là autrement dit Fusli ne peintra jamais autre chose que des scènes tirées soit de grandes épopées soit de grands romans soit de grandes œuvres poétiques lues à cette époque-là il sera et par excellence le peintre littéraire car nous sommes dans la Londres de 1780 à la Londres de 1840 dans une société qui lit et qui a besoin en fait de visions qui viennent appuyer ses rêves et appuyer ses lectures alors je vous ai amené maintenant toute une série d'œuvres de Fusli qui vont vous montrer à vous quelle était la carte du tendre des lectures de Fusli un peu vous montrer le panorama de ces lectures le panorama de cette culture alors premier point Fusli a dans sa poche quelque chose que les anglais ne connaissent pas encore bien et qu'il veut leur faire découvrir quelque chose qui est bourré d'excès ce quelque chose c'est le souvenez-vous et je vous l'ai dit tout gamin déjà on lui faisait lire et même illustrer à Zurich ce Nibelung Lied il l'a avec lui il en a traduit d'ailleurs et paraît-il superbement de grands passages j'aimerais simplement que vous remarquiez cette immense arabesque qui marque la composition du pied d'Adam jusqu'au front de Dieu qui se trouve là vous avez cette grande arabesque très Michelangélès de composition c'est exactement au fond le souvenir de certaines des grandes parties du jugement dernier mais ce qui est le plus original c'est Dieu car en fait vous avez là un Dieu tout à fait propre à la conception qu'on peut en avoir au siècle des Lumières ça n'est pas le vieillard par but de nos économies traditionnelles c'est un espèce de jeune héros je vous souviens je vous rappelle pardon ce sont les traits que l'ange appelait au Christ dans le jugement dernier c'est-à-dire un verbe jeune héroïque en fait c'est cela que Fustlie voit en l'image de Dieu deuxième élément de cette Milton Galerie deuxième tableau que je vous présente nous sommes toujours au paradis terrestre Adam dort tranquillement dans les bras d'Ève ici Satan qui sera avec Dieu une des figures et une Constance dans l'économie de Fustlie Satan s'approche d'Adam et Ève bien sûr pour les tenter mais regardez avec quelle prénésie il appuie sur le champignon pour freiner c'est extraordinaire c'est le point du talent comme ça parce que Ituriel est là pour protéger Adam et Ève et vous savez que la malédiction de Satan est qu'il peut tout toucher sans la lance de Ituriel gardien des portes du paradis on ne peut pas la toucher un peu comme là il repousse les vampires la lance d'Ituriel repousse Satan elle fait bien avec des airs de Dracula frustrés que Satan repart dans l'ombre dont il est venu troisième tableau de cette Milton Galerie est un des plus beaux vous me direz les couleurs changent oui cette fois-ci nous sommes au-delà d'un corps réel nous sommes même descendus chez Satan en fait c'est le combat de Satan contre la mort et ils sont séparés l'un de l'autre par le péché le péché en fait interdit à Satan et à la mort de se battre en disant on a mieux à faire à l'entend des humains alors là aussi il faut que vous remarquiez parce que c'est très propre à Pusli et ça sera très propre à tout le romantisme c'est Satan Satan n'est pas du tout le bouc cornu de la tradition je dirais du sud même jusqu'à un certain point de la tradition française il est le Satan admirablement héroïque et beau de la tradition allemande et anglaise le véritable tentateur au sens le plus strict du terme et personne ne ballera Satan avec une lumière aussi extraordinaire que Pusli tout au long de sa vie troisième épisode donc consacré à l'histoire et le quatrième et dernier que je vous montre c'est un petit dixième à Milton Galerie donc c'est le plus beau à mon sens c'est le le chef du le rêve du berger alors il faut savoir simplement ce que ça a à faire dans cette histoire nous sommes toujours dans Milton's Paradise Lost c'est lorsque Saint Laurent a décidé de tomber qu'ils vont derrière un champ de blé pour apporter la petite note exaltante au lever du matin c'est-à-dire celle qui permettait la première larme avant bien sûr tous ces gens-là ceux que vous venez de voir et ceux dont vous avez vu les deux heures au fond aimaient la peinture suivaient la peinture alors j'ai pensé aussi important que vous voyez quelles étaient les peintres que l'on appréciait jusqu'à l'arrivée de Pusli et bien naturellement celui-ci était tout à fait dans le dans le ton de l'époque c'est Rite of Derby Rite de Derby si vous le prêtez Rite of Derby qui a multiplié au long de sa vie des paysages que l'on pourrait qualifier d'écossais si vous le voulez toujours de nuit toujours sulfureux toujours avec des pleines lumes et toujours avec des tours gothiques autrement dit l'illustration même des romans noirs il y a Horace Walpole il y a Anne Radcliffe il y a Mary Shelley qui n'attendent que de déchaîner leurs monstres dans ces donjons-là on les sent littéralement prêts à tout et bien Rite of Derby était un des peintres préférés de la Gentry de même et Dieu que c'est beau d'ailleurs de même que pour son étrangeté mais frôlant parfois le surréalisme les peintures de Stabs Stabs qui avait commencé très sagement comme un peintre animalier spécialisé dans les portraits de chevaux et qui très rapidement s'était rendu compte qu'en animant le cheval en le mettant en situation on répondait beaucoup plus aux exigences de la clientèle donc on arrive à ces paysages vraiment fantastiques où un coursier blanc est menacé par l'étrange masque d'un lion que vous avez ici je vous montre un deuxième stade parce que je pense c'est tellement beau ça en vaut la peine au fond c'est l'épisode d'après le même cheval ou presque dévoré par le lion et là vous verrez que tout le paysage paraît participer à cette espèce de lutte pour la vie une lutte contre la mort tout au moins une peinture de nos dont le rendutisme est très évident je signale d'ailleurs ça vous l'auriez vigné tout seul que Jericho a infiniment apprécié et admiré les taffures de Stamps qu'il a eues lorsqu'il était allé à Londres et au fond entre les paysages et ces espèces de paysages animés je dirais c'est-à-dire dans le livre de Stamps il y avait une place à prendre c'était la phase de peintre d'histoire car il n'y avait quasiment pas de peintre d'histoire géniaux je dirais dans la longue de cette époque c'est-à-dire les gens qui soient capables de mettre le caractère excessif des héros littéraires en scène de mettre en avant la passion des sentiments vous voyez un peu ce que l'on prisait de plus extraordinaire le sujet est extravagant je veux bien donc par la même il chatouille la sensibilité des ladies mais le rendu plastique est vraiment pour le moins malabroi c'est Ride of Turkey qui a signé cela c'est un épisode qui montre Miravan Miravan c'est le monsieur au turban en train de violer les tombes de ses ancêtres voilà les antiquités et renaissance et magnélisme comment il s'était inscrit très bien d'ailleurs dans le cercle des touristes de ce temps-là faisant marge quand il le voulait passant pour un exemplique quand il le trouvait mais encore vivant admirablement ce temps romain et je vous l'ai dit je crois il lui a fallu neuf ans pour arriver à bout de ces grands modèles à bout donc de la antique de Raphaël et de Michel-Ange à bout surtout d'Homère de Virgile de Danse et de bien d'autres qu'il pratiquait et une fois trempé dans ce climat-là il pense à rentrer et en fait nous en voit il rentre et donc décide de se fixer à jamais à Londres où il arrive au début de l'année 1781 il trouve un Londres au fond qui n'est pas sa ville sa ville je vous rappelle elle était quand même suisse je vous rappelle que sa langue est tout de même le Zurich je vous rappelle qu'il a passé par Londres mais au fond très peu de temps il y a pas dix ans tout a changé dont tout est à recommencer véritablement alors première des choses il faut se refaire des amis il retrouve naturellement ses banquiers M. Coates M. Roscoe M. Angerstein également des gens qui vont pouvoir l'aider bien entendu et cela étant si je veux dire sûr le JTL couvert étant établi il va voir un peu les artistes les autres peintres qui sont groupés autour de la Royal Academy Londres a la chance d'avoir cette Royal Academy où vraiment un peu comme sur le Tarnasse les artistes peuvent cohabiter dans leur recherche du beau à côté de ça il fréquente et au fond je dirais c'est un peu la troisième veine les esprits les plus progressistes les esprits les plus libéralistes de son temps comme par exemple l'éditeur Joseph Johnson comme par exemple l'humaniste Joseph Tristley ou comme Erasmus Darwin que naturellement tout le monde connait alors c'est à ce moment-là au fond que Pussli ayant établi les gens qu'il faut connaître c'est-à-dire ceux qui ont l'argent les gens qu'il faut comment dire ça ménager les artistes ceux qui ont la langue si j'ose dire et en même temps c'est un ouvert une petite porte sur la liberté par les progressistes c'est à ce moment-là que Pussli donc décide d'entrer donc le plus difficile c'est la GENG c'est-à-dire les gens un peu fréquentés les gens bien autrement dit et il l'avoue avec une belle honnêteté elle vête les futurs clients alors cette GENG de l'annonce de cette époque-là est absolument extraordinaire elle est extraordinaire elle est extraordinaire elle est complètement romantique elle est complètement prénétique elle est complètement hystérique elle est excessive en tout la mode est à l'excès et tout le monde pratique l'excès c'est à ce moment-là que la redingote rouge de monsieur Pussli fera justement tout son effet alors c'est autour de Jean Corp le très jeune Bayron toujours dans Michelangelo mais cela c'est de recopier tiré de l'idéal pardon tiré de l'Odyssée toujours Homer donc toujours mais pour vous montrer un peu maintenant le répertoire je dirais des motifs voilà un autre moment c'est le naufrage d'Ulysse sauvé par l'apparition de Hino qui lui remet son voile et le voile de Hino calme la tempête Odyssée si je me souviens bien je me souviens bien je me souviens bien je n'ai pas les références sur place toujours est-il que là encore dans la théâtralité de l'attitude on commence à voir se dessiner ce que sera le grand Fussli cette oeuvre-là est pour Constance de Zurich d'ailleurs à côté de Homer à côté des Antiques il y a aussi bien sûr Virgile il y a Essure il y a toute une série d'autres poètes grecs et romains le poète est découvert aussi cette Dante Dante dont on lui avait jusqu'alors assez peu parlé est Dante qu'il pratique à travers la Toscane l'Ombrie la Compagnie la Siam alors voilà une illustration pour l'enfer vous ne voyez pas plus vite un peu paradis tout de même voilà donc une illustration pour l'enfer c'est Dante et Virgile traversant les eaux du Cossite je vous rappelle le Cossite et ce fleuve gelé tout dépasse pris dans la glace les têtes des damnés et Dante et Virgile se font un pont des têtes des damnés pour passer le Cossite le suivant c'est toujours tiré de Dante mais plus aimable si je veux dire c'est un épisode pris dans l'immense champ de l'enfer c'est l'histoire de Parleur Francesca car si vous vous souvenez Parleur Francesca raconte leur destin à Dante et Virgile et raconte que leurs amours les a amenés à être surpris par le mari et bien voilà se fait attraper notre Cossite et il a peint donc le très beau couple amoureux dansant d'ailleurs complètement chorégraphié dans le passion mais surpris ici par l'époux et tout ce monde-là mort commise va naturellement connaître le reste de son destin en enfer ce que j'essayais donc dans ce deuxième temps de vous montrer c'était donc un peu comment Cossite avait abordé cette polyvalence des cultures Antiquité et Renaissance et Magnélisme comment ils étaient inscrits très bien d'ailleurs je l'ai envie tout de suite dans le cercle des touristes de ce temps-là faisant marge quand ils le voulaient passant pour un exemplique quand ils le trouvaient mais encore vivant admirablement ce temps romain et je vous l'ai dit je crois il lui a fallu 9 ans pour arriver à bout de ces grands modèles à bout donc de l'art antique de Raphaël et de Michel-Ange à bout surtout d'Homère de virtudes de danse et de bien d'autres qu'il pratiquait et une fois trempé dans ce climat-là il pense à rentrer et en fait nous en voit il rentre et donc décide de ce qu'il sait à jamais à Londres où il arrive au début de l'année en période ou au fond ce qu'il a découvert dans son enfance plus ce qu'il a appris dans sa première maturité romaine vont être exploités pour créer un monde qui à l'époque était unique dans l'histoire de l'art premier chapitre donc que ce soit bien systématique Zurich 1741 1761 les vingt premières années en 1741 et voici plus exacte le 6 février 1741 né dans la ville de Zurich un petit Johan Heinrich fils de Johan Kaspar Fussli cet homme-là le père est assez exceptionnel pour que je m'y arrête un moment de métier il est fonctionnaire communal comme tous les Suisses je veux dire par là ça veut tout dire et en même temps si vous remarquez ça ne veut strictement rien dire je veux dire par là cela lui permet d'avoir un salaire confortable qui s'ajoute à des dividendes de fortune confortables ça ne lui prend qu'un temps assez maigre laissant donc des heures reconfortables pour travailler car fonctionnaire communal Léon Kaspar Fussli est aussi au sens du XVIIIe siècle un dilettante et au XVIIIe c'était un mot noble c'est bien autre au XXe siècle qu'on avait un mot péjoratif dilettante au XVIIIe c'était l'homme qui se passionnait pour tout l'homme qui s'intéressait à tout l'homme qui pratiquait tout l'homme qui avait l'oeil partout l'homme qui se faisait écrire des quatre coins de l'Europe pour entendre traiter de physique, littérature, musique peinture, dessin ou que sais-je encore autrement dit dans la maison du Fussli et autour de ce père Léon Kaspar il y avait une émulation d'érudition une soif de connaissance absolument extraordinaire dilettante et ludique il était aussi collectionneur collectionneur et numismat pour être plus précis il était un peu peintre et beaucoup dessinateur toujours est-il que on donnera à notre Johann Heinrich un patin ça va de soi il vaut la peine de le nommer c'est le grand Salomon Gessner et on lui donnera quasiment versos un précepteur on appelle ça un mentor dans ce type de famille c'est Johann Jacob Bodmer alors essayez d'imaginer ce gosse qui va l'être épaulé d'un côté par Gessner de l'autre côté par Bodmer avec l'ombre du père par dessus qui le fait peindre écrire, écrire, peindre lui parle latin lui parle grec lui dit la Bible lui lui danse lui dit Homère c'était une espécification invraisemblable dont vous allez voir vont ressortir quelques points assez invraisemblables disons bien dans la maison du Fussli on lit beaucoup à haute voix alors la première lecture c'est bien sûr la Bible comme il se doit mais à côté de la Bible il y a Homère j'en parlais tout à l'heure Virgile ce qui est plus original peut-être Dante ce qui est encore plus original le Nibelomanite qu'on était en train de découvrir dans cette deuxième moitié du 18ème siècle et les anglais parce que Zurich comme Paris